... Bon, alors, bienvenue dans cette nouvelle séance de cours à distance. Donc, la dernière fois, on avait parlé un petit peu de l'univers primordial, conséquences théoriques de la théorie de la relativité générale. L'univers peut être en expansion ou en contraction, il suffit de regarder et on voit qu'il est en expansion. Et par conséquent, si on remonte dans le passé, le paramètre d'échelle qui est présent dans la métrique de l'espace-temps dont j'avais parlé devient de plus en plus petit. L'univers devient de plus en plus dense, de plus en plus chaud quand on remonte dans le passé. Et il vient un moment où on ne peut tout simplement plus maintenir la matière sous forme atomique. Il y a eu à plus haute température, vous savez que la matière sionise. Et puis, si on va encore plus haut en température et en densité d'énergie, les noyaux eux-mêmes ne peuvent plus exister en tant que noyaux. Les nucléons se séparent. Et puis, si on va encore plus haut, on arrive à des états plus fondamentaux de la matière, avec les champs élémentaires, en tout cas ce qu'on connaît dans la théorie de physique des particules. Et donc, en fait, la théorie de la relativité générale implique qu'il fut un temps, dans le passé, l'univers était en fait très simple, c'est-à-dire constitué essentiellement des champs fondamentaux. Donc, électrons, muons, taux, pour ce qui est des leptons, et puis les champs de quarks, et puis évidemment les champs de photons, tous les bosons associés, bref. L'univers était très simple, parce qu'on connaît le contenu matériel, en tout cas dans le modèle qu'on a, mais il n'y a pas d'indication que cette description, au moins jusqu'à un certain niveau d'énergie, serait fausse. Donc, on connaît les champs, et par ailleurs, compte tenu de l'extrême température et l'extrême densité d'énergie, l'extrême densité de cet univers primordial, eh bien, on peut facilement calculer les taux d'interaction entre les particules, et même si les intervalles de temps disponibles dans cet univers primordial sont très faibles, la densité est telle que le taux d'interaction est bien supérieur, par exemple, au taux d'expansion, et donc on peut montrer très facilement qu'on atteint l'équilibre thermodynamique, c'est-à-dire que les particules interagissent entre elles, et donc on a pour tous les champs de l'univers une distribution d'équilibre thermodynamique, et par conséquent, c'est extrêmement simple à décrire, alors il peut y avoir ici ou là des micro-fluctuations, mais qui sont tout de suite réorganisées, redistribuées, enfin, toutes les variations d'énergie et de densité sont redistribuées dans tous les degrés de liberté, et ces degrés de liberté sont connus, donc vraiment, l'état de l'univers primordial est très simple à décrire, en tout cas pour tous les champs qu'on connaît, et qui constituent la totalité du contenu matériel, énergétique de l'univers, tel qu'on le connaît. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui nous échappent, et justement, c'est une bonne façon de le découvrir, c'est pour ça que l'étude de l'univers primordial est aussi très importante pour la physique fondamentale, pas juste pour la cosmologie, c'est-à-dire pour la connaissance et la compréhension des états très lointains de notre univers, mais aussi parce que s'il manque des ingrédients majeurs, en tout cas à une certaine échelle d'énergie, dans notre description de la réalité physique, et bien évidemment, ça veut dire, à ce moment-là, notre description de l'univers primordial, basée sur ce qu'on croit être les champs matériels de la réalité physique, cette description va se trouver fausse. Et on peut espérer que les prédictions qu'on va déduire de notre connaissance du contenu matériel de l'univers vont se trouver contredites par les observations, et par conséquent, ça nous donnera la clé, en tout cas un élément pour voir qu'il manque des choses, on n'a pas tout dans la main. Alors, malheureusement, si je puis dire, jusqu'à présent, on n'a rien découvert qui soit en violation flagrante de nos hypothèses quant au contenu de l'univers primordial, étant entendu qu'on ne s'est pas remonté, bien sûr, jusqu'à ce qui serait la singularité initiale, j'en avais parlé la dernière fois, et on se doute bien que nos lois de la physique, dont on sait qu'elle s'effondre au fameux temps de Planck ou à l'échelle d'énergie de Planck, on se doute bien que les lois de la physique vont à ce moment-là modifier les choses, peut-être au point d'éliminer la singularité primordiale. Bon, alors, on ne maîtrise pas tout jusqu'au bout, il y a un certain nombre de mystères qui demeurent, et des phénomènes très importants ne sont pas bien compris, en particulier, j'en avais dit un mot la dernière fois, ce qu'on appelle la bariogenèse, si vous voulez, la genèse des baryons, les baryons étant, donc, en fait, disons, la matière ordinaire que l'on connaît, notre connaissance actuelle tendrait à prédire qu'il devrait y avoir autant de baryons que d'antibaryons, par exemple, autant de quarks que d'antiquarks, donc autant de protons que d'antiprotons. Or, dans l'univers, on voit de la matière et pas d'antimatière. Alors, j'en reviendrai peut-être ultérieurement sur ce qui nous fait dire qu'il n'y a pas d'antimatière, enfin, on peut en créer ponctuellement des paires particules-antiparticules, donc on peut faire de l'antimatière, il y en a un peu, mais il y a un excès de matière par rapport à l'antimatière, très largement. En fait, ce qu'on comprend maintenant, c'est qu'il y avait une petite asymétrie entre matière et antimatière au tout début, et petit à petit, enfin, au bout d'un certain temps, l'antimatière et la matière se sont annihilées mutuellement pour fabriquer, par exemple, des photons, enfin, en tout cas, d'autres types de champs, et donc matière-antimatière, c'est annihilant. Normalement, il ne devrait rester plus rien. Mais comme il y avait une petite asymétrie en faveur de la matière, en réalité, l'antimatière s'est annihilée avec toute la matière qui était présente, enfin, conjuguée, et puis il reste uniquement le petit excès. Donc, ce qu'on voit dans l'univers, c'est le petit excès lié à cette asymétrie entre matière et antimatière. Et le problème de la bariogenèse, c'est qu'on ne comprend pas comment il a pu se produire cette asymétrie. Alors, on a maintenant, avec nos connaissances de physique quantique, on a des processus qui permettent de comprendre qu'il y a effectivement une petite asymétrie. Il y a quelques décennies, on pensait que l'univers était absolument symétrique entre matière et antimatière. Aujourd'hui, on connaît les processus asymétriques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en physique des particules, il y a ce qu'on appelle les phénomènes de violation, de, enfin, peut-être que vous avez entendu parler, violation de CP, par exemple, où C, c'est justement la... Donc, ça, ce sont des symétries, symétries de parité, symétries de conjugaison de charges, c'est-à-dire justement passage de la matière à l'antimatière. On pensait que c'était symétrique, on sait que ça ne l'est pas. Donc, on connaît quelques processus qui permettent de générer une petite asymétrie, mais pour autant qu'on sache, pas autant, enfin, tous les processus connus aujourd'hui ne permettent pas de générer assez d'asymétrie pour expliquer qu'il y a de la matière en excès par rapport à l'antimatière au point où on l'observe actuellement. Donc, ça, c'est un mystère important et je ne dirai rien là-dessus parce que, justement, ce n'est pas résolu. Alors, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, il y a des idées, mais il n'y a pas de scénario concluant qui permettent de vraiment rendre compte de cette asymétrie. Donc, un des plus grands mystères de l'univers, c'est qu'il y a de la matière et pas d'antimatière, c'est-à-dire qu'il y avait ce léger excès. Bon, j'en dis donc pas plus puisque, justement, on n'en sait pas vraiment plus. Enfin, on n'en sait plus, mais pas assez pour pouvoir expliquer cette asymétrie. Et donc, on pense, on sait, en fait, que, du coup, cette bariogenèse doit intervenir très tôt dans l'univers puisque, c'est-à-dire, à des énergies où, justement, on ne maîtrise encore pas tout puisque, à partir de... Enfin, donc, l'univers se refroidit et les échelles d'énergie décroissent au cours du temps. Une fois qu'on arrive dans les domaines d'énergie où on connaît les champs physiques, on les explore, on les mesure, on accélérateur de particules, enfin, on connaît bien la théorie, à partir de là, on sait que ce n'est pas possible de faire cette asymétrie. Donc, cette asymétrie a dû intervenir avant. Ce n'est pas un problème en soi, mais alors, par contre, il y a un avantage, c'est qu'au-delà d'une certaine époque dans l'évolution du temps cosmique, si je mets le temps cosmique ici, là, par contre, on connaît la physique, si vous voulez. Et donc, on ne sait pas très bien comment, dans les tout premiers instants, on est arrivé exactement à l'état de l'univers qu'il y avait, mais à partir de là, en principe, on sait comment ça se passe. Et donc, on peut décrire les étapes les unes après les autres. Alors, j'avais mentionné la dernière fois, je reprends mon petit schéma, j'avais mentionné quelques époques clés, parce que je vais pouvoir les compléter cette fois-ci. Et puis, je fais une remarque sur le temps cosmique tout de suite. Donc, il y a cette singularité initiale qui, probablement, n'a pas lieu, en tout cas, qui est située derrière l'horizon de notre connaissance physique, si on veut, qui est marquée par ce qu'on appelle l'époque de Planck ou l'ère de Planck. Vous vous souvenez ? Donc ça, ça correspond à une échelle d'énergie de 10 puissance 19 gigaélectronvolts et un temps de l'ordre de 10. Enfin, c'est le temps de Planck. C'est un temps qui se forme à partir des... On peut calculer cette valeur numérique à partir des grandeurs fondamentales H, bar, C, G, des constantes de la physique. Bon. Donc, là, c'est un horizon. Au-dessous, on ne connaît rien. Et puis, en-dessous, là, il y a aussi toute une partie où, bon, la physique, on ne la maîtrise pas encore complètement. Mais enfin, en tout cas, a priori, ce sont les champs que l'on connaît, peut-être avec des propriétés un petit peu... Bon. Alors, ensuite, donc, j'avais mentionné, justement, je ne vais pas tout réécrire, j'avais mentionné, justement, l'époque où on pense que la bariogenèse a dû avoir lieu. De toute façon, elle a dû avoir lieu quelque part dans les premiers instants. Et puis, j'avais mentionné la transition électro-faible. Je ne renote pas tout, mais de toute façon, vous l'avez. Donc, ça, c'était à une énergie de 10 puissance, pardon, 10 puissance 3 G, et c'était à 10 moins 11 secondes. Donc, ça, c'est la transition électro-faible. J'en avais dit un mot, c'est le moment où le champ électro-faible se sépare, en quelque sorte, entre champ électromagnétique et champ nucléaire faible. Donc, tout ça est bien maîtrisé, ce sont des domaines d'énergie qu'on atteint en accélérateur, on connaît très bien tout ça. Ensuite, j'avais parlé de la formation des hadrons. Donc, ça, c'est à une échelle d'énergie de 1 GeV, à peu près l'énergie de masse des protons et des neutrons, à T de l'ordre de 10 moins 6, c'est grosso modo, c'est vraiment les ordres de grandeur. Vous vous rappelez que dans l'univers primordial, grosso modo, la température exprimée en méga électron-volts, c'est à peu près 1 sur racine du temps exprimée en secondes. Peut-être que je n'avais pas, je crois que j'avais expliqué comment on mesure, enfin, comment on peut exprimer une température en échelle d'énergie. La température, c'est une énergie via KBT. L'énergie en question, c'est KBT ou KB, la constante de Wolfman. Quand on regarde en pratique, ça veut dire qu'un électron-volts, c'est à peu près 10 000 degrés ou donc un Kelvin, c'est à peu près 10 moins 4. Alors, c'est 11 000 et pas 10 000. Enfin bon, on n'est pas à ça près. 10 moins 4 électron-volts. Donc, un méga électron-volts, c'est évidemment 10 puissance, 10 Kelvin, donc 10 milliards de degrés. Alors, c'est chaud, c'est pas chaud, je ne sais pas, c'est 10 milliards. Voilà, c'est ce que c'est. Voilà, et donc, ce qu'on avait vu, c'est que justement, autour de 1 méga électron-volts, donc c'est-à-dire à peu près au bout d'une seconde, eh bien, on commence à former les nucléons, à maintenir, enfin, les nucléons, pardon, se forment ici et à partir de 1 méga électron-volts, on commence, alors, j'avais donné après, en fait, plus précisément, 0,7 méga électron-volts, on a une séparation, ce qu'on appelle, on appelle ça, un gel, des interactions qui échangent les protons en neutrons, j'avais mentionné ces interactions, un neutre, enfin, je ne sais pas, je vais mettre dans quel sens, proton plus électron, donne neutrons plus neutrinos, mais évidemment, ces interactions peuvent se faire dans les deux sens, voilà, enfin, ce sont les interactions faibles, et donc, elles se produisent à un certain taux, et une fois que, quand l'univers s'expand et décroît en énergie, il y a un moment, ces interactions ne se font plus aussi rapidement que l'expansion de l'univers, il ne faudrait préciser ce que ça veut dire, et donc, en fait, il y a un gel de ces interactions qui passent leur temps à changer les particules les unes dans les autres, enfin, tous ces champs interagissent, donc, c'est vraiment ce qu'on appelle cette soupe primordiale où on a tous ces champs à l'équilibre thermodynamique, alors, à partir du moment où l'univers se refroidit trop et s'expand tant qu'il se dilue, et donc, les interactions ne peuvent plus se faire au rythme suffisant, alors, précisément, on sort de l'équilibre thermodynamique et après, ça évolue de façon quasi indépendante, en tout cas, du point de vue de ces interactions-là. Donc, à une certaine échelle d'énergie, ici, on a une certaine quantité de protons et une certaine quantité de neutrons qui sont ce qu'elles sont, et ce rapport d'abondance entre protons et neutrons est parfaitement bien connu en fonction de la température, précisément parce qu'il y a équilibre thermodynamique, et après, quand l'équilibre thermodynamique est rompu, eh bien, les choses évoluent autrement, mais au moment où il y a ce qu'on appelle le freeze-out, c'est-à-dire, ça se gèle, c'est-à-dire, on sort freeze-out, on sort de cet équilibre, on sait quelle est la proportion, si vous voulez, de protons sur neutrons, je vais l'écrire dans l'autre sens, neutrons sur protons, et je crois que je vous avais donné, le chiffre, c'est à peu près 0,16, donc c'est-à-dire que c'est à peu près un sixième, grosso modo, 0,16, 66, ce serait un sixième, si vous retenez, enfin, ou même si vous ne retenez rien, il y a juste un peu moins de protons, enfin, il y a quand même pas mal moins de neutrons que de protons, mais pas dans des proportions ridicules, le nombre de protons, de neutrons, et donc, à partir de là, on a les neutrons et les protons qui sont ce qu'ils sont, qui cessent de se transformer l'un dans l'autre, comme ça, spontanément, dans le bain thermique ambiant, et on va pouvoir commencer la nucléosynthèse, donc à partir de là, la nucléosynthèse est envisageable, la nucléosynthèse consistant, comme on avait commencé à le voir, en l'appariment des nucléons de façon à former des noyaux plus gros, plus lourds, c'est-à-dire avec un plus grand nombre de nucléons. Alors, en réalité, et ça, ça se fait par une sorte d'arithmétique nucléaire, et la première fusion de nucléons que vous pouvez avoir, c'est bien sûr neutrons plus protons, qui va donner donc un noyau de deutérium, je peux noter H2, c'est l'isotope de l'hydrogène, donc un proton et un neutron dans le noyau, voilà. Alors, évidemment, oui, voilà, c'est ça, alors évidemment, plus de l'énergie, puisque justement, vous récupérez de l'énergie du fait de la fusion, c'est-à-dire, c'est énergétiquement favorable d'avoir ces deux nucléons ensemble qui interagissent, donc il y a une force de cohésion qui montre bien que cet état-là a un niveau d'énergie plus bas que celui-là, donc dans une réaction de ce type-là, eh bien, ça libère de l'énergie, les réactions de fusion nucléaire libèrent de l'énergie, en tout cas pour les petits noyaux, c'est le cas ici, donc vous avez cette interaction qui se produit et c'est le début de la nucléosynthèse. Alors, sauf que quand l'univers est encore un peu trop chaud, eh bien, la réaction inverse évidemment se produit parce que des photons, vous en avez partout, vous avez ce bain de photons qui, enfin, ce bain de photons, ce bain d'électrons, ce bain d'antipositons, de positons, ce bain de neutrinos, d'antipositons, tout est là, d'accord, tout est à l'équilibre, enfin, les neutrinos se sont frisés un peu avant, se sont découplés un petit peu avant, mais bon, en tout cas, il y a tous ces champs en interaction, donc à la température de 1 mèvre, par exemple, les photons les plus énergétiques dans cette distribution statistique d'énergie des photons, distribution de corps noirs dont on avait parlé, ces photons sont suffisamment énergétiques pour casser la molécule qui vient de se produire. Par conséquent, la nucléosynthèse ne peut pas encore démarrer à cette température-là, bien que les protons et les neutrons soient disponibles en tant que telles, dès qu'ils fusionnent, eh bien, la molécule, enfin, le noyau, pardon, ainsi formé est détruit par les photons. Et donc, il faut que la température décroisse, alors j'allais mentionner, peu importe le chiffre exact, exact, je crois que j'avais mentionné ce chiffre-là, quand la température décroît à cette valeur-là, donc vous voyez, allez, on va dire, grosso modo, 100 keV, un peu moins, 85 keV, et ça, ça correspond au temps 180 secondes, comme je l'avais mentionné, 3 minutes. à partir de là, la température est suffisamment faible pour que les deutériums formés ne soient pas immédiatement détruits par les photons ambiants, et donc, les premiers noyaux d'atomes un petit peu plus évolués que simplement les protons, noyaux d'hydrogène, commencent à se former. Et à partir de là, interviennent des réactions successives, alors, je les avais mentionnées brièvement, je vais les réécrire parce que ça va nous servir aussi de modèle pour ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire la nucléosynthèse stellaire. Donc, vous avez différents types d'interactions, alors je ne vais pas toutes les noter, je ne sais plus ce que j'avais noté la dernière fois. Ah oui, non, je crois que j'avais rien noté en particulier. J'avais simplement évoqué cette arithmétique nucléaire où on fait donc ici 1 plus 1 égale 2. Et puis, évidemment, une fois qu'on a du deutérium, eh bien, on peut, on peut, a priori, lui coller un autre proton et ça, ça va donner quoi ? Eh bien, si on fait ça, ça va donner de l'hélium 3. 2 plus 1 égale 3. Vous rajoutez un proton, ça fait de l'hélium 3. Si vous rajoutez un neutron, ça va faire en principe du tritium qui peut ensuite décroître. Cet hélium 3, quand vous l'avez, eh bien, vous pouvez, par exemple, je ne sais pas, vous pouvez tout imaginer. Enfin, en fait, tout ce produit a des taux différents qui dépendent de ce qu'on appelle la sélection efficace, c'est-à-dire la probabilité d'interagir, enfin, la promptitude à interagir, si on peut dire. Vous pouvez, par exemple, ajouter de l'hélium 3, vous en prenez 2 que vous venez de former comme ça, et ça, ça va vous donner, alors en fait, on pourrait penser que ça donne un noyau à 6 nucléons, qui serait le lithium 6, mais en fait, le lithium 6 est moins cohérent que l'hélium 4, en termes de stabilité interne, ça peut se former, mais à ses échelles d'énergie, peut plutôt être détruit, donc ce qui se forme le mieux, c'est l'hélium 4, plus, du coup, plus, vous voyez qu'il y a deux nucléons en trop, on va dire deux protons, par exemple, est-ce que c'est bien, oui, ce serait ça, là, il y a deux protons, deux protons, deux protons, deux protons, voilà, quelque chose comme ça. Alors, avec éventuellement des neutrinos, etc., pour réajuster tout ça. Là, en l'occurrence, non, d'ailleurs, mais bon. Donc, j'écris juste ce qui concerne les noyaux. Donc, vous voyez que vous allez former comme ça de l'hélium 4, et puis, j'avais mentionné que dans ce jeu d'arithmétique nucléaire, il y avait un coup d'arrêt fatal lié au fait que 4 plus 4, donc, hélium 4 plus hélium 4, ça fait 8, mais ça, il n'y a pas de noyaux stables, 8, et puis 4 plus 1, ça fait 5, donc, si vous voulez coller, une fois que vous avez liéum 4, vous voulez mettre un nucléon de plus, un neutron ou un proton, vous essayez de faire quelque chose, eh bien, il n'y a pas de noyaux stables, 5. Ce sont les seuls deux nombres de nucléons qui n'existent pas dans la nature, si on peut dire, pour des raisons de physique nucléaire qui sont assez contingentes, enfin, qui sont ce qu'elles sont, on montre ça et on l'observe, il n'y a pas de noyaux stables, c'est-à-dire qu'on peut former ici un beryllium 8 en faisant 4 plus 4 égale 8, donc, vous collez deux noyaux d'hélium, ça vous fait du beryllium 8, en principe, mais en fait, ce beryllium 8 a une durée de vie extrêmement faible de l'ordre de 10, je vous le redonnerai peut-être tout à l'heure, de 10 puissance moins 17 secondes, donc, c'est, sitôt, il se forme, sitôt, il se désintègre en deux, en deux noyaux d'hélium, justement, parce que ces noyaux d'hélium sont, là, pour le coup, sont bien stables et en fait, si vous avez de la matière, enfin, vous aimez bien fabriquer des noyaux d'hélium, vous connaissez tous la radioactivité de type alpha, trois types de radioactivité, alpha, bêta, gamma, et alpha, ce qu'on appelle les particules alpha, on a découvert après, avoir découvert la radioactivité alpha, mais ces particules alpha, ce sont des noyaux d'hélium, c'est très facile d'arracher un noyau d'hélium d'un noyau plus lourd, parce que, justement, ce noyau d'hélium a une espèce de cohésion parfaite, voilà, donc, si vous formez 8, en fait, tout de suite, vous avez 2 x 4, donc, c'est plutôt dans l'autre sens que fonctionne cette arithmétique-là. Donc, du coup, vous ne pouvez pas élaborer sur cette chaîne de nucléosynthèse et ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale, donc celle qui se produit dans l'univers primordial, eh bien, cette nucléosynthèse s'arrête très vite, au bout de quelques minutes, elle démarre à 3 minutes, elle finit peut-être à 10 minutes, un quart d'heure après, enfin, dans ce temps cosmique, il faut absolument que je commande ça, d'ailleurs, dans ce temps cosmique, au bout d'un quart d'heure, c'est terminé, tout ce qui a pu se former, s'est formé, et grosso modo, ce qui se passe, c'est que vous avez mis tous les neutrons qui étaient présents, vous les avez collés dans des noyaux d'hélium, d'hélium 4. Alors, je vais peut-être noter ici le résultat, évidemment, on pourrait rentrer dans les détails, mais c'était le parti pris de ce cours, c'est de présenter uniquement les choses vraiment un peu significatives qui se passent dans le cosmos, de toute façon, l'astrophysique est un domaine bien trop vaste pour traiter les différents sujets en détail, enfin, sachez qu'on peut faire ça de façon très propre, parce qu'encore une fois, à ces échelles d'énergie, il ne peut pas, compte tenu des taux d'interaction et de densité, vraiment, l'état de l'univers est très facilement connaissable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être autre chose que ce que produit l'équilibre thermodynamique dans cet univers en expansion. À chaque instant, il y a une certaine température et à cette température, les champs sont ce qu'ils sont, voilà, tout simplement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très pur au sens où alors évidemment, on peut imaginer qu'il y a des tas de choses qu'on ne connaît pas mais en tout cas, si ce qu'on connaît de la réalité physique n'a pas de défauts majeurs et à ces énergies-là, de toute façon, on le saurait s'il y avait des défauts majeurs parce que ces énergies-là, on les fabrique en accélérateur très facilement depuis bien longtemps. donc la physique étant connue à ces énergies-là, ce qui peut se passer, c'est juste ce que prédisent ce qu'on sait. Donc, il n'y a pas, enfin, heureusement, en quelque sorte, que ça fonctionne. Alors, même s'il y a toujours un ou deux trucs qui sont un petit peu bizarres et qui sont peut-être des indices, soit qu'on a, alors, quand vous avez quelque chose qui ne colle pas tout à fait, donc c'est soit vous avez fait des hypothèses trop simplificatrices, je vous rappelle qu'on a fait l'hypothèse est-ce que l'univers était homogène, isotrope, ce qui a l'air d'être le cas et ce qui est vérifié à postériori, en tout cas à grande échelle, mais il y a peut-être des petites choses qu'on a négligées. Donc, si vous avez quelque chose qui ne colle pas aux prédictions des lois de la physique qu'on connaît, soit vous allez faire un peu trop de simplification et donc il faut revoir, il faut aller dans le détail, soit il manque un ingrédient, ça ce serait l'idéal en quelque sorte qu'on puisse mettre le doigt sur le fait qu'il manque un ingrédient et peut-être même du coup, ça nous donnerait une idée de quel type d'ingrédient, quel type de modification il faut faire. Bon, actuellement, ce n'est pas le cas mais sait-on jamais. Alors, qu'est-ce que je disais ? Pardon, je me suis laissé embarquer. Oui, donc les résultats de la nucléosynthèse, finalement, grosso modo, tous les neutrons qui ont été produits, je vous avais dit qu'il y a un petit peu de décroissance, vous savez que le neutron spontanément, il va finir en proton au bout d'une dizaine de minutes. Donc justement, c'est à peu près l'échelle de temps pendant lequel on arrive à faire cette nucléosynthèse. Donc, dans le bilan, il s'est perdu un petit peu de neutrons mais grosso modo, si vous faites en première approximation, vous dites qu'il y a un sixième, enfin, le nombre de neutrons, c'est 1 pour 6, enfin, neutrons-proton, c'est 1 pour 6, vous dites que vous mettez tout ça dans l'hélium 4 et grosso modo, vous avez les abondances à la fin de la nucléosynthèse. Donc, ce qui se passe en fin de nucléosynthèse, c'est que vous avez des noyaux d'hydrogène qui représentent 75% de la masse de la matière et des noyaux d'hélium 4 qui représentent 25%. Voilà. Alors, ça, c'est en masse, évidemment, en nombre, enfin, un noyau d'hélium est plus lourd et 4 fois plus lourd qu'un noyau d'hydrogène, donc, en nombre, c'est à peu près, en fait, vous avez 90% d'hydrogène et 10%, grosso modo, vous pouvez faire le calcul vous-même, vous allez voir ce que ça donne, mais grosso modo, vous avez à l'issue de la nucléosynthèse 90% d'hydrogène, 10% d'hélium. Et ça, c'est vraiment remarquable parce que c'est une prédiction donc, enfin, toute simple compte tenu des interactions nucléaires, c'est une prédiction toute simple de l'étude de la nucléosynthèse primordiale et quand on regarde, vous prenez du gaz n'importe où dans l'univers et vous voyez qu'effectivement, il y a 90% d'hydrogène et 10% d'hélium. Alors, à des chouilles après, mais voilà. Donc, c'est assez remarquable parce que si on n'observait pas ça, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qu'on ne comprend pas, mais on observe ça. Alors, en réalité, en plus de ça, ça, c'est à la louche, il y a aussi un petit peu de deutérium qui se forme, donc deutérium, c'est-à-dire du H2, un proton et un neutron, et ça, il y en a à peu près, en fait, il y en a à peu près 2, 3, 10, moins 5. Donc, vous voyez, c'est pour ça que, enfin, vous allez me dire, ça va finir par faire plus de 100%, mais d'accord, c'est essentiellement hydrogène-hélium plus un petit peu d'autre chose et un petit peu d'autre chose, c'est donc du deutérium et de l'hélium 3, en fait, qui n'ont pas fini d'évoluer jusqu'à l'hélium 4, on peut le voir comme ça, c'est des noyaux moins stables intrinsèquement que l'hélium 4, donc si on laisse les choses vraiment se dérouler, on irait jusqu'à l'hélium 4 et puis il y aurait encore moins de ces choses-là. Mais en fait, comme la nucléosynthèse se fait dans un milieu en expansion qui se refroidit petit à petit, en fait, ça n'a pas pu aller jusqu'au bout si on veut, c'est-à-dire que ce deutérium et cet hélium 3, c'est ce qui reste un petit peu, qui était en train de devenir de l'hélium 4, mais ce n'est pas tout à fait fini parce que l'univers s'est refroidi et c'est devenu de moins en moins dense, donc la nucléosynthèse, ça reste en laissant un petit peu, donc pour l'hélium 3, je pense que c'est à peu près 10 moins 5, voilà. Et alors, ce qui est remarquable, c'est que ça aussi, ces abondances, on les observe aussi. Si vous prenez un bout de gaz qui n'a pas été trop contaminé par l'activité des étoiles qui, comme on va le voir, a modifié également les abondances, eh bien, vous prenez un bout de gaz primordial que vous voyez dans telle galaxie ou telle autre ou même dans la nôtre, eh bien, vous allez trouver exactement ça. Donc vous voyez qu'en fait, la nucléosynthèse primordiale, c'est ce simple réseau de quelques interactions nucléaires qui ont lieu dans un univers en expansion à un taux qu'on connaît d'après les lois de la relativité générale et avec donc telle température, telle densité, tout est connu, mais vous mettez ce réseau d'interactions nucléaires et il en sort des abondances bien précises, une certaine abondance bien précise pour H, pour H1, pour le deutérium, enfin H4, donc élium 4, élium 3 et ces valeurs bien précises sont observées très précisément aussi. Alors, il y a des petites barres d'erreur mais ça colle très bien, c'est-à-dire que vous, enfin voilà, c'est assez remarquable, vous obtenez exactement ce qu'on observe. Donc oui, c'est ça qui s'est passé. Alors, en réalité, la prédiction qu'on peut faire de ces valeurs dépend d'un paramètre. Il y a juste un paramètre libre. J'ai dit, on connaît la physique et donc il suffit de mettre ça dans les équations et de voir ce qui sort. C'est vrai, mais il y a un paramètre qu'on ne connaît pas et qui est justement lié à la bariogenèse, j'ai effacé, ce qui a créé la légère asymétrie de la matière par rapport à l'antimatière. Ce paramètre libre, c'est ce qu'on appelle le rapport barion sur photon. Alors, je vais l'écrire juste pour fixer les idées. Je vais vous dire ce qu'on entend par là, c'est donc barion sur photon. Donc, mais d'abord, je vais vous expliquer pourquoi, pourquoi ça, enfin, oui, non, si, alors, donc, je vous dis, les champs sont à l'équilibre, très bien, mais s'il y avait une symétrie parfaite entre barion et antibaryon, c'est-à-dire, je ne sais pas, pour faire simple, antiproton, au moment où ils s'annihilent, il n'y a plus rien qui reste et tout est devenu, on va dire, des photons. Donc, s'il y a un excès de matière avec laquelle on va pouvoir faire les noyaux, heureusement qu'il y a cet excès de matière, s'il y a un excès de matière, c'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y avait un petit peu plus de matière que d'antimatière, d'une certaine façon. Au début, c'est dans le doute pareil, puis des processus de bariogenèse, justement, créent ce légère excès qui, donc, persiste à la fin. Tout ce qui n'était pas en excès, enfin, tous les antibaryons se sont annihilés avec les baryons pour produire des photons. S'il y avait, donc, il y a plein de photons qui viennent de là. Si, si la symétrie était très, très grande entre matière et antimatière, alors, par rapport à l'excès, à la matière qui reste, c'est-à-dire l'excès, je vais faire comme ça, ça c'est l'antimatière et ça c'est la matière. Antimatière, matière. Ce qui reste, c'est tout ça et tout ça, ça s'est annihilé, ça fait des photons. Et ça, ça fait la... Je mets matière, mais vous voyez ce que je vais dire, la matière ordinaire, les nucléons. Et donc, le rapport entre matière et photon, il y a aussi des photons qui viennent d'ailleurs, mais... Le rapport entre matière et photon, il vaut ce qu'il vaut, donc il dépend de cette asymétrie. Et si vous avez juste une toute petite asymétrie, c'est-à-dire qu'en fait, là, vous aviez énormément d'antimatière, énormément de matière, si on peut dire, et juste un tout, enfin relativement, et juste un tout petit excès, vous avez plein de photons, tout ça, ça s'annihile en photons, et il y a juste un petit peu de matière qui reste. Donc, vous voyez que le rapport nombre de nucléons, si vous voulez, je suis en libérien, mais pour nous, on va dire nucléons, le nombre de nucléons par rapport au nombre de photons dépend de l'amplitude de cette asymétrie. Et précisément ça, on ne sait pas le prédire puisqu'on ne comprend pas l'origine de cette asymétrie. Un jour, quand on aura vraiment compris la bariogenèse, on pourra faire le calcul et voir que, ah, bah, tiens, il y avait telle asymétrie et par conséquent, le rapport bariose sur photon, il vaut, il vaut tant. Aujourd'hui, on ne comprend pas l'origine de cette asymétrie proprement, par conséquent, on ne sait pas la prédire et donc, pour nous, c'est un paramètre libre. Alors, pourquoi ça joue, ce rapport bariol sur photon ? Ça joue parce que la capacité des photons à détruire les deutériums qui se forment, donc à retarder le début de la nucléosynthèse, la capacité des photons à détruire le deutérium dépend, bien sûr, de l'énergie des photons. Si ils n'ont pas ces énergies, c'est réglé. Ils ne peuvent pas détruire le deutérium si ils ont beaucoup d'énergie, ils peuvent le détruire. Mais ça dépend de leur énergie et ça dépend de leur nombre puisque l'énergie des photons, tous les photons n'ont pas la même énergie. Vous êtes à l'équilibre à une certaine température, vous avez une distribution d'énergie, on va dire comme ça, en fonction de l'énergie E égale H nu, vous avez beaucoup de photons qui ont une certaine énergie, un peu moins qu'on en moins et puis un peu moins qu'on en plus. Donc, les derniers photons qui vont détruire le deutérium, qui vont empêcher le début d'un nucléosynthèse, c'est ceux qui sont ici dans la queue à plus haute énergie, dans la queue de la distribution de corps noirs, ceux-là, tant qu'il y en a, tant que la température n'a pas vraiment décru, ils vont pouvoir détruire le deutérium. Oui, mais combien il y en a là ? Eh bien justement, si vous avez, si vous aviez une très très faible asymétrie, vous avez beaucoup, beaucoup de photons par rapport à la matière. Et donc, ils vont pouvoir détruire le deutérium bien plus longtemps que si vous aviez une très grande asymétrie et qu'il n'y a quasiment pas d'excès de photons par rapport à ce qu'il y aurait par ailleurs. Donc, vous voyez comment ça joue. S'il y a une forte asymétrie, s'il y a une faible asymétrie, alors il y a beaucoup, beaucoup de photons qui vont vous retarder bien plus longtemps le début de la nucléosynthèse. Et c'est pour ça que ça va jouer sur les abondances. Par exemple, si vous retardez tellement la nucléosynthèse que les neutrons, avant de pouvoir se coller dans les protons, ont tous décru, parce que si ça prend plus de 10 minutes, il n'y a plus de neutrons. Enfin, ça décroît exponentiellement. D'accord ? Donc, si vous attendez une heure, c'est terminé, il n'y a plus de neutrons et vous ne ferez jamais le moindre noyau autre que l'hydrogène. Il n'y a pas de neutrons. Comment voulez-vous faire ? D'accord ? Donc, vous voyez qu'il y a ce paramètre très important qui est combien il y a d'excès de photons par rapport au baryon parce que c'est ça qui va piloter vraiment quand va effectivement démarrer cette arithmétique nucléaire et la constitution de noyaux plus grands. Sachant qu'il y a une compétition, c'est que pendant ce temps-là, l'univers se refroidit et est en expansion. Au bout d'un moment, vous ne pourrez plus faire de réaction nucléaire parce qu'il n'y a juste pas assez d'énergie. Donc, vous voyez qu'il y a un dosage extrêmement fin et donc, ces prédictions d'abondance dépendent malgré tout d'un seul paramètre libre. C'est quand même remarquable. Tout le reste, c'est juste on écrit ce qu'on sait et ça produit ça. Donc, il y a ce paramètre libre qui est libre parce qu'on ne comprend pas la pariogénèse mais probablement qu'un jour on pourra prédire. En tout cas, on ne sait pas comment se fait cet excès mais compte tenu de ça, on peut prédire, enfin, pas prédire, on mesure. On voit quelle est la symétrie parce que pour avoir ces abondances-là qui sont les abondances mesurées, il faut, comme il n'y a qu'un paramètre libre, il suffit de voir quelle doit être la valeur de ce paramètre. Eh bien, ce paramètre qui est donc en fait l'asymétrie entre matière et antimatière, cet excès-là, combien représente-t-il par rapport au total ? Eh bien, pour avoir les abondances qu'il faut observer, il faut et il suffit que ce paramètre soit temps. Alors, temps, c'est, je crois que c'est c'est un demi, ça doit être 5, 10 moins 10, je crois, la symétrie. Un demi milliardième, donc très très faible, très très faible, d'accord ? Il fallait qu'il y ait, enfin, il a bien fallu qu'il y ait plus de matière que d'antimatière, sinon, on ne serait pas là, mais ce petit excès est très très faible, on va dire de l'ordre du milliardième. Bon, c'est comme ça, on ne sait pas comment ça s'est produit, comme je vous disais, on connaît des mécanismes qui prédisent une légère asymétrie, mais pas autant que ça, c'est-à-dire, ça paraît très peu, mais les mécanismes qu'on connaît sont subtils, sont vraiment à la marge et ils n'en font pas assez en quelque sorte. Donc, quelque part dans l'univers primordial, s'est produit cette asymétrie, on ne sait pas comment, mais on sait exactement quelle sera la valeur de cette asymétrie finale quand on aura compris ce processus, parce qu'il n'y a que cette asymétrie qui peut donner les bonnes abondances telles qu'elles sont mesurées dans le gaz de l'univers, partout, avant, en tout cas, dans le gaz originel, avant qu'il soit reprocessé par les étoiles et enrichi. Bon, voilà, alors, j'ai mentionné ces éléments, il y en a un autre, c'est le lithium-7 qui se forme, qui se forme avec un petit peu de 3 plus 4 égale 7, vous prenez de l'hélium-3 et de l'hélium-4, vous faites en fait d'abord du beryllium-7 qui va ensuite décroître en lithium-7, enfin, peu importe, c'est l'interaction nucléaire, alors ça, il y en a encore moins, c'est de l'ordre de 10 moins 10, et ça ne colle pas tout à fait, là, pour le coup, mais enfin, on est sur des choses un peu marginales, ça pourrait être le résultat d'une homogénéité, je vous dis, on suppose que tout est parfaitement homogène, ça porte, et puis par ailleurs, ça se mesure moins bien, parce que le lithium-7 est également, alors on trouve quelque chose de cet ordre-là, c'est peut-être un facteur 2 ou 3, mais enfin, on reproduit bien qu'il y en a très très peu, mais ça ne colle pas tout à fait, alors il y a des hypothèses, bon, c'est pas, on ne considère pas que ça remet en cause de, disons, l'idée générale de la nucléosynthèse primordiale. donc vous voyez que sur de grands ordres, enfin sur beaucoup d'ordres de grandeur, y compris ça d'ailleurs, sur quasiment 10 ordres de grandeur, alors là c'est parfait, là c'est pas tout à fait parfait, mais enfin, vous voyez que ce sont des prédictions très fines, si on prédique, il reste juste 3, 10 moins 5, d'accord, ou là, 10 moins, enfin 10 moins, 1 cent millième, et c'est le cas, donc c'est vraiment remarquable, donc ça, le résultat de la nucléosynthèse primordiale, c'est vraiment considéré à raison comme l'un des, l'une des, l'une des preuves majeures, enfin en tout cas l'un des indices majeurs qui valide l'idée générale de ce qu'on appelle les modèles de Big Bang, c'est-à-dire simplement l'idée, oui quand on parle de Big Bang, on se représente toujours cette singularité initiale, non, ce qu'on appelle le modèle de Big Bang, c'est juste l'idée que dans le passé c'était danse et chaud, voilà, il n'y a besoin que de ça, exactement ce qui s'est passé là, on ne sait pas, et on sait qu'on ne sait pas, et ce n'est pas en soi un problème, ce qu'on sait, c'est qu'à partir de là, les champs sont connus, et donc si c'est vrai qu'il y a une expansion de l'univers, on le voit en même temps, et si la théorie de la relativité générale est correcte, c'est-à-dire qu'on comprend l'origine de cette expansion et qu'on comprend de quelle manière ça s'expand et pourquoi, alors on peut extrapoler dans le passé, et fatalement, ça a dû être danse et chaud à un moment, et si c'est danse et chaud, on sait faire, après parce que justement il y a l'équilibre thermodynamique, donc vous voyez, c'est vraiment, c'est vraiment magistral au sens où tout ceci est simplement une conséquence de notre connaissance des lois physiques, ça prédit des choses qui sont clairement, enfin, c'est pas, c'est pas, on se réveille le matin et on se dit tiens, il doit y avoir un cent millième d'hélium 3 dans l'univers, ça peut pas être un hasard, enfin, on peut toujours imaginer des tas de choses, mais en tout cas, vous voyez que c'est une indication très très solide que effectivement les lois de la physique qu'on connaît s'appliquent dans l'univers entier et si on avait trouvé des abondances qui ne collent pas à ça, vraiment on aurait du mal à comprendre parce que encore une fois ce ne sont que des conséquences élémentaires, peut-être un peu élaborées pour faire le calcul, on fait ça sur ordinateur d'ailleurs, mais c'est juste des conséquences élémentaires des lois de la physique qui sont connues et bien maîtrisées autour de nous. Donc c'est assez remarquable que ce qu'on peut découvrir en faisant de la physique sur Terre sans jamais quitter notre planète permet de comprendre des choses aussi générales qui gouvernent ce qui se passe dans l'univers entier, qui gouvernent les quantités de matière qu'il y a dans l'univers entier. C'est vraiment remarquable. Alors, avant de poursuivre l'histoire, je voudrais, et puis je vous demanderai si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas comme toujours à m'interrompre à tout moment, bien sûr. juste un commentaire sur ce temps cosmique parce qu'en fait, c'est une question qui m'a été posée dans un des commentaires sur la vidéo sur YouTube. D'ailleurs, je vous invite éventuellement à de temps en temps jeter un coup d'œil parce qu'il y a quelques questions qui sont assez pertinentes souvent auxquelles j'essaye de répondre quand je les vois et en principe j'essaye de répondre à toutes les questions qui me sont posées. Donc, ça peut aussi vous éclairer parce qu'en général, les questions que certains se posent, les autres, tout le monde se les pose en fait. Et moi-même, je me les pose. Donc, une question a été posée sur qu'est-ce que ça veut dire ces temps-là ? Parce que et en particulier, compte tenu de l'extrême énergie qu'il y a, vous avez des particules qui sont ultra relativistes qui vont quasiment à la vitesse de la lumière à ces températures-là ici. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de dilatation du temps ? C'est-à-dire qu'on dit que ça ne dure pas longtemps mais en fait, peut-être pour les particules, ça dure quand même très très longtemps. Alors, en fait, c'est le contraire. Les effets relativistes jouent dans l'autre sens. C'est-à-dire que les particules ultra relativistes en fait, vivent, entre guillemets, un temps qui est gamma fois plus petit. Gamma étant le facteur de Lorentz. Mais peu importe, le point que je voulais mentionner ici, c'est que ce temps-là, ce n'est pas un temps au sens ordinaire. Je vous ai dit déjà une fois précédente qu'il n'y a pas de temps au sens ordinaire. C'est une grande découverte de la théorie de la relativité générale. Une conséquence directe, même de restreinte d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de temps universel. Je vais passer le lithium-7. Il y en a très peu. Je l'ai viré. Il n'y a pas de temps au sens ordinaire, c'est-à-dire un temps qui permettrait de dater, dans une sorte de chronologie, tous les instants de l'univers, tous les événements de l'univers. Cet événement, il se produit à telle date, celui-là à telle date, etc. est telle que, donc si je représente le temps comme ça, et puis l'espace comme ça, voilà, les lignes d'univers des particules, donc entre un événement, enfin, une ligne d'univers possible, alors il ne faut pas que ça aille trop vite, il ne faut jamais aller plus vite que la vitesse de lumière, localement c'est évidemment possible, entre un événement E1 et un événement E2, on pourrait dire combien de temps s'est-il écoulé ? On regarde la date de l'événement 2, la date de l'événement 1 et puis on dit Δt c'était 2-T1, c'est ça à l'idée du temps associé aux durées. Alors ça, on a vu que ce n'est pas possible, il n'y a pas de temps universel, ce qu'on appelle le temps dans l'espace-temps dépend du référentiel, dépend en quelque sorte de l'orientation dans l'espace-temps et ce qu'on a vu et qui est vraiment fondamental, c'est que la durée, c'est-à-dire le temps qui s'écoule, la durée entre deux événements dépend du chemin suivi dans l'espace-temps, donc dépend de comment on passe d'ici à là. On peut y aller, par exemple, en ligne droite, enfin en ligne droite dans l'espace-temps, c'est-à-dire à vitesse constante, donc comme disons dans un référentiel galiléen, on peut y aller en faisant des choses comme ça, on peut y aller comme ça, on peut y aller comme ça, bref, il y a plein de chemins et chaque chemin a sa propre durée. D'accord ? Et, chaque chemin a sa propre durée. Par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire qu'on se trouve au moment où le temps vaut 10 moins 6 une microseconde, là ici, 10 moins 6. Qu'est-ce que ça veut dire puisque le temps pour qui ? Puisque toutes les particules, enfin, à ce moment-là, toutes les particules depuis l'instant initial n'ont pas du tout vécu le même nombre de temps, enfin, la même quantité de temps, la même durée, n'ont pas vu la même durée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça ? En fait, ce qu'on montre assez facilement, c'est que toutes les trajectoires entre deux événements ont leur propre durée, mais il y a une durée maximale. La durée maximale, d'ailleurs, c'est celle qui correspond à la ligne que j'ai tracée en vert, c'est-à-dire celle où vous restez dans votre référentiel Galilée, enfin, vous passez d'un point à un événement à un autre sans accélération, on va dire vite. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais... Donc, voilà, le point clé, c'est qu'il y a une durée maximale. Les autres trajectoires, pour arriver au même point, ont des durées qui peuvent être plus courtes, qui peuvent être beaucoup plus courtes, éventuellement, qui peuvent être juste un peu plus courtes, ça dépend de la trajectoire, mais il y a une durée maximale. Eh bien, c'est cette durée qui correspond à ce paramètre temps. donc, si je reprends, c'est toujours un peu délicat de... En tout cas, voilà, entre la singularité initiale, t égale 0, singularité, alors, qui n'est probablement pas atteinte, justement, parce qu'il y a un moment, les lois de la physique changent, mais bon, 10 moins 43 secondes, voilà. Enfin, les lois de la physique changent, c'est pas que les lois de la physique changent, c'est que les lois de la physique, enfin, les lois qu'on connaît ne sont plus que des approximations effectives des lois fondamentales, et du coup, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais à partir de 10.43, quand je dis que la nuclé... Enfin, voilà, les nucléons sont formés, ou la nucléosynthèse démarre à T égale 180 secondes, par exemple, 3 minutes, ce que je veux dire par là, c'est que cet instant, en fait, ce qu'on appelle cet instant, c'est... Ce sont des événements tels que toutes les trajectoires depuis cette singularité jusque-là, ont... Enfin, quelle que soit la trajectoire que vous avez prise, l'intervalle de temps écoulé est en fait inférieur à 180 secondes. C'est le maximum de toutes... Donc, toutes les particules n'ont pas vécu 3 minutes quand il est T égale 3 minutes en temps cosmique. Mais, aucune n'a vécu plus. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et en fait, il se trouve que ce temps, enfin, ce paramètre-là, qui n'est pas un temps donc au sens ordinaire où justement, on pourrait dire entre deux instants, il s'est écoulé la différence de temps. Il se trouve donc que ce paramètre-là, c'est bien celui qui est dans la métrique, vous vous rappelez, la métrique que j'avais écrite qui donne l'intervalle d'espace-temps comme étant ceci, la partie spatiale que je vais mettre comme ça. Enfin, avec justement le paramètre d'échelle, vous vous rappelez. Donc, c'est bien ce temps-là. Bref, c'est un commentaire que je voulais faire parce qu'effectivement, la question a été posée fort justement et je n'avais pas commenté là-dessus. Donc, voilà ce qu'on appelle temps cosmique parce que quand on dit que les premières galaxies se sont formées au bout d'un milliard d'années, ça veut dire quoi un milliard d'années ? En fait, ça veut dire ça. Ça veut dire au paramètre T temps cosmique défini comme ça, égal à un milliard d'années. Mais ça ne veut pas dire que les particules qui ont fait qui ont fait telle galaxie. J'ai dit galaxie, je voulais dire quoi, mais peu importe, je reviendrai sur tout ça. Les particules ont vécu vraiment un milliard d'années depuis le début de l'année. De toute façon, les particules passent leur temps à se... enfin, surtout au début à changer l'une en l'autre. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Ok, je fais donc une pause. Ah oui, j'ai fait bien plus long que je l'espérais. J'espère que ce n'était pas trop ennuyeux. J'ai répété certaines choses que j'avais déjà dites, mais est-ce que vous avez des questions sur cet aspect ? C'est très beau quand même la nucléosynthèse primordiale, donc je ne regrette qu'à moitié d'avoir été si long, mais est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Moi, je suis misquissue. Oui ? Par rapport justement aux températures qu'on a atteint pendant les premiers instants du Big Bang. Du coup, est-ce que ça veut dire que de la même manière qu'il y a un zéro absolu, il y a un chouchou absolu ? Oui, alors sauf que ici, alors encore une fois, après 10 moins 43, on ne sait pas, mais supposons que la relativité générale va jusqu'au bout, la température max absolue, c'est vraiment l'infini. Donc, ce n'est pas une valeur finie qu'on ne peut pas dépasser. Donc, mais, enfin, je ne sais pas si ça répond à votre question. C'était juste une curiosité comme ça, je me suis dit, peut-être... Non, oui, non, non, le max, c'est infini et on ne peut pas aller plus que l'infini parce qu'on ne peut pas aller plus que l'infini. quoi. Voilà. OK. Très bien, très bien, très bien. Ah, il y a une autre chose magnifique. Il y a une autre chose, juste, je vous l'ai dit parce que c'est beau dans cette nucléosynthèse primordiale. J'ai dit qu'il y avait un seul paramètre libre et c'est vrai, ce rapport baryon sur photon qu'on peut ramener à cette asymétrie matière-antimatière. il y a au moment où a été faite la nucléosynthèse, enfin, au moment où a été fait ces calculs où on a compris que les noyaux avaient dû se former dans l'univers, dans ces choses, etc., primordiales, on ne connaissait pas encore tout en réalité des champs de la matière. Le modèle standard de la physique des particules, si vous voulez, n'était pas encore établi seulement par la matière partiellement. On savait qu'il existait des neutrinos, mais en particulier, on ne savait pas combien. Vous savez qu'il y a ces fameuses trois familles de leptons, les électrons avec le neutrino électronique, et puis il y a l'antimatière de ça, donc il y a le positon avec l'antineutrino électronique, et puis il y a le muon avec le neutrino muonique, et puis il y a le taux, ce qu'on appelle le lepton taux, avec le neutrino tauxique, donc c'est exactement les mêmes comportements, sauf que celui-là est plus massif que celui-là, et celui-là est encore plus massif, peu importe, en tout cas pour les neutrinos, on ne sait pas qu'à cela ne tienne. Donc, aujourd'hui, on sait qu'il y a trois familles, et aussi trois familles de quarks, comment tout ça a l'air de faire sens, même si on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, il y a ces trois familles, alors, s'il y avait quatre familles, après tout, peut-être il y en a une qu'on n'a pas découverte, s'il y avait quatre familles, qu'est-ce que ça changerait ? Bon, probablement, ce serait une famille qui interviendrait à d'autres, enfin, si on ne les a pas vues, soit ce n'est pas des neutrinos vraiment comme les autres, ça n'interagit pas de la même façon, soit ils sont des domaines d'énergie qu'on n'a pas encore, ok, on n'a pas encore accès, etc. Bon, mais ça se verrait dans l'univers primordial, parce que la loi d'expansion de l'univers et puis le lien entre le temps et la température, à quelle vitesse on a expansion et à quelle vitesse la température décroît, est liée à cette loi d'expansion qui vient de la relativité générale, qui nous dit que l'évolution de la métrique, en particulier de ce facteur d'échelle, dépend du contenu matériel de l'univers. Quand vous avez un équilibre thermodynamique à une certaine température, quelle est la densité de l'énergie de l'univers ? Ce que vous dites, c'est que grosso modo, il y a Kt, il y a l'énergie Kt pour chaque constituant, pour chaque champ fondamental. fondamental, c'est le principe de l'équilibre thermodynamique, l'énergie se répartit dans tous les constituants possibles et donc les électrons se répartissent une part de l'énergie, les positrons exactement la même, les protons, enfin, si on va vraiment dans les champs fondamentaux, c'est les quarks, donc chaque constituant fondamental prend sa part d'énergie parce qu'ils interagissent tous et c'est le principe de l'équilibre thermodynamique. Donc, la densité d'énergie dépend bien sûr de la température et du nombre de champs fondamentaux. Si vous avez plus de champs fondamentaux pour une même température, vous avez plus de densité d'énergie puisque juste, il y en a plus qui, enfin, il y a plus de champs qui ont cette énergie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Par conséquent, si vous avez plus de champs fondamentaux, pour une même température, vous avez plus de densité d'énergie et du coup, ce n'est pas la même expansion puisque l'expansion, l'évolution de la métrique dépend de la densité d'énergie. Donc, si vous avez, à l'époque, cette troisième famille n'était pas connue. Si vous n'avez que deux familles ou trois ou quatre ou douze, le taux d'expansion va être différent, donc le moment auquel on passe en dessous de telle énergie où on peut commencer la nucléosynthèse, etc., va être différent et par conséquent, les quantités de noyaux produites à la fin de la nucléosynthèse vont être différentes. C'est fatal. et bien, c'est absolument remarquable. L'étude de la nucléosynthèse et l'observation astrophysique de la nucléosynthèse primordiale et l'observation astrophysique des abondances relatives de ces noyaux primordiaux a permis aux astrophysiciens de dire qu'il y a trois familles de neutrinos. Alors, il y a toujours des barres d'erreur, mais comme le nombre de familles, c'est un nombre discret, en fait, on a pu montrer qu'il y avait entre 2,5 et 3,5 familles de neutrinos. Donc, il y en a trois. Et ceci a été dit juste en regardant les abondances de la matière dans l'univers, alors qu'on ne connaissait pas encore cette famille-là. Et donc, l'astrophysique a pu dire qu'en fait, il y a trois familles et il n'y en a pas quatre. Il y en a trois. Alors maintenant, on sait qu'effectivement, il y en a trois. Et donc, si vous voulez, il n'y a plus besoin de l'astrophysique. Maintenant, on le sait via la physique des particules et les études en accélérateur, etc. Mais c'est quand même, je le souligne parce que c'est quand même beau de voir jusqu'où on peut aller. Vous vous rappelez d'où on est parti quand même ? Le premier cours, je vous ai montré comment on arrivait à voir que la Terre était ronde, que la Lune était à peu près à telle distance qu'on a pu mesurer le rayon de la Terre, etc. Petit à petit, ça a pris des siècles et des siècles. On a vu que, ah oui, en fait, les planètes tournent autour du Soleil. On a réussi à déterminer les rapports en regardant des parallaxes. Vous vous rappelez, on envoyait des gens à Cayenne pour regarder à midi dans quel angle est le Soleil. Ah, du coup, le système solaire à telle taille. Il faut voir d'où on part. On fait ce qu'on peut au début. Mais à partir du moment où on peut faire de la physique avec le ciel, pas juste, tiens, il y a un truc là puis ça bouge, ok, bon, ben voilà, mais je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un truc, ça bouge, ok. À partir du moment où on peut faire de la physique, on peut mesurer des abondances de noyaux, par exemple, en regardant des rays d'absorption ou d'émission dans le gaz, enfin bref. Parce qu'on sait que tel atome, ça émet telle longueur d'onde dans une transition électronique dans ces niveaux d'énergie, etc. Bref, à partir du moment où on arrive à faire de la physique, wow, d'un seul coup, le monde s'ouvre parce qu'effectivement, la physique, elle est ce qu'elle est. Les lois de la physique sont les mêmes partout dans l'univers. En tout cas, ceux-ci le confirment. Et vous arrivez à faire des choses vraiment qui sont quand même époustouflantes. Déjà, à comprendre ce qui s'est passé dans le passé de l'univers, à dire, il y a trois familles de neutrinos. Bon, bref, je ne veux pas m'étendre trop parce que le temps passe, il faut vraiment vous parler de la nucléosynthèse stellaire. Mais prenez le temps de temps en temps quand même d'admirer la puissance de l'esprit humain tout simplement qui lui permet j'allais dire de moissonner l'évidence. C'est-à-dire que les choses deviennent évidentes. Parce qu'il y a juste OK, c'est comme ça, donc c'est comme ça, donc c'est comme ça et donc il y a trois familles d'un trino. Voilà. Bon, allez. OK, alors là, je vais vous demander à nouveau un effort d'imagination. Quand on arrive au bout de 10-15 minutes, il faut vraiment voir que les réactions s'arrêtent, laissent dans l'univers ces abondances-là avec très très peu de noyaux, donc en gros juste sur la 2, il y a deux éléments, hydrogène et hélium avec pour chacun deux isotopes, d'ailleurs, un tout petit peu de lithium-7, OK, mais bon. Et puis là, c'est terminé au sens où l'univers est devenu très peu dense et il devient de moins en moins dense et de moins en moins chaud. Ah, il est peu dense ça veut dire quoi ? Eh bien, enfin, vous savez ce que ça veut dire ? Je veux dire de combien ? Parce qu'on se représente effectivement le Big Bang comme un truc super dense, super chaud. C'est vrai, je vais vous remonter, la densité tend vers l'infini et la température tend vers l'infini. Donc oui, super dense, super chaud. Mais là, ça reste super chaud, des températures, j'ai dit ici, là on est à un milliard de degrés quand même. Donc, c'est chaud pour nous. Quelle est la densité ? Eh bien, la densité en réalité, par rapport aux grandeurs qu'on connaît, elle est très faible. La densité, c'est-à-dire que il y a beaucoup de pression par contre, bien sûr, parce que chaque particule a beaucoup d'énergie, la température est élevée, mais la densité vers la fin de la nucléosynthèse, là, c'est de l'ordre, je vais quand même le noter, c'est de l'ordre de 4 grammes par mètre cube. Je crois. Quelque chose comme ça. C'est très très faible, c'est en fait bien plus faible même que l'air ambiant, que la densité de l'air ici. Donc, c'était très très dense et très très chaud, oui, oui, ça tendait vers l'infini à un moment, mais c'était surtout très chaud, pour nos standards, évidemment, ça ne veut rien dire, c'est toujours par rapport à quelque chose. Mais disons, par rapport aux températures auxquelles on est habitués, la nucléosynthèse s'est faite à très très haute température, évidemment, il faut que les réactions nucléaires puissent se produire. Mais par contre, la densité, pas tant que ça. Et en fait, tout l'univers observable aujourd'hui était grosso modo contenu dans, je crois, un volume qui donc, du fait de la compression sur l'onde dans le passé, occupait 300 années-lumière. Alors, c'est quand même énorme, mais enfin, c'est évidemment plus petit que le volume actuel. il y a eu une expansion considérable. Mais, donc, 300 années-lumière, c'est quand même, enfin, c'est gigantesque à notre échelle, pour le coup. Donc, il faut imaginer tout ce gaz relativement peu dense avec nos standards, mais très chaud, mais en fait, qui est très homogène. Partout, il se passe pareil. On est à l'équilibre thermodynamique et donc, partout, ça a laissé ces abondances-là. Mais, c'est toujours en train de s'expandre. C'est-à-dire, ce facteur d'échelle augmente. c'est pas tellement que les particules se déplacent, j'ai déjà dit, c'est que la distance entre elles augmente. leur mouvement, leur mouvement propre au sein de cette de cette toile en expansion, si on veut, les fait se rencontrer de moins en moins. C'est de moins en moins dense et puis en plus, c'est de plus en plus froid. Donc, même quand elles arrivent à se rencontrer, de toute façon, ça ne fait rien. et puis ça continue à s'expandre, à s'expandre. Et donc, il faut imaginer ce milieu homogène qui s'étend, qui s'étend, qui se refroidit et puis c'est fini. Il ne se passera plus rien. On a fabriqué de l'hydrogène, de l'hélium et c'est terminé. Alors, c'est terminé. Pendant que ça se refroidit, je vais juste continuer un tout petit peu cette ligne. Le tableau commence, ça fait déjà un moment qu'il est illisible mais qu'à cela ne tienne. Il y a un moment, donc, ça continue et vraiment, c'est mort, c'est-à-dire, ouais, il ne se passe rien. Vous avez du gaz, enfin, du gaz qui est ionisé malgré tout parce qu'il fait encore très chaud. Donc, il y a des électrons qui sont là librement qui ne sont pas attachés au noyau pour former des atomes. Mais voilà, vous avez ce plasma, ce gaz d'atomes, enfin, de noyaux et d'électrons et qui est là, voilà, très homogène. Alors, il y a un moment, donc ça, c'est à peu près 50 000 ans, grosso modo, il y a ce qu'on appelle la transition rayonnement matière. ça, c'est quelque chose d'important, enfin, oui, disons, je vais juste en dire un mot et puis, et puis, à t égale 380 000 ans, ce modo, il y a un événement majeur dans l'histoire de l'univers qu'on appelle la recombinaison, parce que là, vous en avez tous entendu parler. Alors, on l'appelle recombinaison, en fait, on devrait l'appeler combinaison, parce que pour se recombiner, il faut avoir été combiné, puis décombiné, puis recombiné, ça, ça fait penser au confinement, déconfinement, reconfinement. Donc là, c'est juste un confinement. Pendant tout, la température est très élevée et donc, les électrons sont libres, ces atomes, là, sont ionisés, tout simplement. Et quand la température, oui, je n'ai pas mis la température, la température, c'est à peu près 3000 Kelvin. Donc, c'est encore chaud, mais enfin, c'est une température qui n'est pas inaccessible, là, pour le coup. Et donc là, en fait, à cette température-là, justement, les électrons n'ont pas assez d'énergie, enfin, le bain ambiant, les photons ambiants n'ont pas assez d'énergie pour casser, pour ioniser les atomes s'ils se forment. Donc là, vous avez ce qu'on appelle la recombinaison qui est en fait le confinement des électrons avec les protons et ça, ça vous fait un noyau d'hydrogène, enfin, pas juste un noyau maintenant, ça vous fait un hydrogène atomique, l'atome d'hydrogène. Et puis, c'est pareil, ça vous fait de l'hélium atomique, bref, bref, la matière devient neutre, donc, les atomes qui étaient à l'état ionisé deviennent neutres, pardon, les atomes, et ça, c'est un événement majeur pour la raison que vous savez, je pense, qui est que dès lors que la matière est neutre, le champ électromagnétique n'interagit plus ou très peu avec la matière, parce que le champ électromagnétique interagit avec les charges électriques, c'est l'électromagnétisme, un photon interagit avec, enfin, le champ de photons interagit avec les électrons, vous pouvez avoir un photon qui rencontre un électron et qui est défléchi, c'est la fameuse diffusion Compton, enfin, on peut le représenter comme un photon qui arrive, un électron qui arrive et puis, ils interagissent et puis ils repartent, ils sont diffusés, alors, je n'aime pas trop ce genre d'image, mais bon, qu'à cela ne tienne. Donc, vous savez que un photon peut interagir avec le milieu ionisé, par exemple, je vous avais parlé des photons créés au cœur du soleil qui mettaient un million d'années à sortir, alors, ce n'est pas le même qui sort, mais vous voyez ce que ça veut dire, c'est-à-dire que, on ne peut pas donner une identité aux photons, donc ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais ça donne quand même une échelle de temps, c'est-à-dire que un photon émis dans un milieu qui est ionisé va être diffusé et puis rediffusé et puis rediffusé, vous êtes dans un brouillard complet, c'est exactement ce qui se passe dans un brouillard, vous savez, la lumière qui est diffusée par les gouttelettes puis par une autre puis par une autre et à la fin, même si le soleil est là, vous voyez de la lumière partout parce que les photons sont diffusés partout, donc c'est opaque, c'est un brouillard, les photons ne se propagent plus, pas en ligne droite. Dès que les gouttelettes s'en vont, ah, là vous voyez, si le soleil est là, vous le voyez par là, les rayons à ce moment-là vont tout droit. Enfin, vous voyez ce que, enfin bon, bref, la lumière se propage, les ondes électromagnétiques se propagent dans les boîtes, etc. Donc, ça c'est très important parce que ça veut dire que jusque-là, en réalité, on est toujours dans ce bain qui se dilue de plus en plus, qui se refroidit de plus en plus, mais ce bain est opaque au sens où s'il y a de la lumière qui est émise là-bas et que vous, vous êtes là, enfin, vous n'êtes pas là, mais, d'accord, entre un point et un autre, la lumière ne se propage pas librement, elle va être diffusée partout, elle va revenir par l'autre côté, etc. Donc, l'univers est opaque, mais il y a un bain de photons qui est ce qu'il est, il est à l'équilibre thermodynamique, comme toujours, enfin, disons, c'est un corps, c'est une distribution de corps noirs, en fait, il a quitté l'équilibre, mais il est en expansion avec l'univers, et donc, en fait, il garde sa forme d'équilibre qu'il avait au moment, bon, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, donc, c'est une distribution de corps noirs, à quelle température ? Eh bien, à cette température-là, vous avez une distribution de corps parfaitement bien connue, simplement, il fait noir, en quelque sorte, enfin, c'est opaque, et dès que, et ça se passe très rapidement, parce que la température décroît, voilà, à partir du moment où vous passez en dessous du seuil où les atomes sont ionisés, eh bien, ils ne sont plus ionisés, dès qu'il y a une recombinaison, c'est pour ça qu'on dit recombinaison, des électrons avec les noyaux, eh bien, il reste là, et c'est terminé, donc maintenant, c'est neutre, et donc, à partir du moment où c'est neutre, la lumière, le champ de photons qui est là, qui est ce qu'il est, qui est cette distribution de corps noirs à la température en question, eh bien, ça y est, c'est émis, et plus rien ne les arrêtera, ces photons, d'accord ? Eh bien, c'est ça le rayonnement fossile, donc c'est une prédiction également absolument majeure de ces modèles de Big Bang. Si, dans le passé, c'était dense et chaud, et ça ne peut pas ne pas avoir été dense et chaud compte tenu des lois qu'on connaît, peut-être qu'on se tromperait, mais enfin, si ce qu'on sait est vrai et est universel, et tout ce qu'on voit montre que c'est universel, alors ça a dû être dense et chaud, alors il s'est passé ça, et donc, la matière était ionisée quand c'était trop chaud pour que ça reste neutre, et à un moment, et donc, il y avait l'équilibre avec les photons, donc il y avait une distribution de corps noirs pour les photons, et au moment où c'est devenu neutre, eh bien, plus rien ne les a empêchés, les a arrêtés, et donc ces photons, depuis ce moment-là, se propagent en ligne droite, en ligne droite, en ligne droite, et il n'arrive rien jusqu'à ce qu'il y ait un œil humain qui les voit ou la matière qui l'intercepte, mais enfin, l'univers, c'est essentiellement vide, donc ces photons sont là et ils continuent à se propager depuis 13 milliards d'années, 13,7, 6, et voilà, et donc ces photons sont là et il suffit de regarder n'importe où et ces photons arrivent, enfin, ils sont partout, donc vous regardez n'importe où et vous avez, vous allez voir un corps noir comme ceci, à quelle température ? Eh bien, à cette température-là, mais diluée, enfin, diminuée par l'expansion de l'univers. parce qu'on peut montrer, alors ce n'est pas tout à fait aussi naïf que ça, mais grosso modo, vous avez des photons en un champ électromagnétique d'une certaine longueur d'onde, eh bien, tout se passe comme si cette longueur d'onde était aussi étirée. Alors, ce n'est pas vraiment ça, mais quand on fait le bilan en mettant l'électromagnétisme avec la relativité générale, mais c'est vraiment des lois connues, là encore, on voit que tout se passe comme si, en fait, cette dilatation s'appliquait à la longueur d'onde. Évidemment, ce n'est pas une onde, ce n'est pas un élastique qu'on tire, mais ça produit la même chose, c'est-à-dire énergétiquement, vous savez que l'énergie d'un photon, c'est H nu, c'est-à-dire Hc sur lambda, eh bien, vous voyez que si l'énergie décroît d'un facteur 10, en fait, la fréquence décroît d'un facteur 10 et la longueur d'onde augmente d'un facteur 10, donc c'est comme si elle avait été étirée. Bref, ce qui se passe donc, c'est qu'au moment où ce bain thermique de photons, donc ce rayonnement de corps noir, a pu être libre et se propager, il avait, enfin, c'était un rayonnement de corps noir caractérisé par la température 3000 degrés, et maintenant, c'est caractérisé par la température, il suffit de regarder, et on voit que ça fait 2,7, et quelques, il y a trois chiffres significatifs, Kelvin, donc grosso modo, ça s'est dilué d'un facteur 1000, c'est-à-dire que entre cette époque-là et maintenant, le facteur d'échelle a été multiplié par 1000. Ben voilà, c'est comme ça, c'est juste observé. Alors, quand je dis c'est juste observé, ça, ça a été aussi, enfin, ça a été une observation absolument majeure, donc, qui est intervenue en 1964, vous savez que ça a été découvert par Penzias et Wilson par hasard, pendant que d'autres cherchaient, en fait, ce rayonnement qui avait été prédit, ils étaient un petit peu en retard, Penzias et Wilson travaillaient, en fait, c'était des ingénieurs qui cherchaient, qui travaillaient sur la télécommunication dans les ondes radio, et ils ont vu un rayonnement parasite qui était là, ils pensaient que leur instrument ne fonctionnait pas bien, et puis ils voyaient que partout, ils regardaient dans le ciel, en fait, il y avait ce rayonnement, enfin, après avoir éliminé toutes les sources d'erreurs, tous les bruits parasites possibles, ils ont conclu qu'effectivement, il y a un truc, mais ils n'ont pas du tout compris ce que c'était, ils ne connaissaient pas, mais le groupe qui cherchait ce rayonnement prédit, donc, par ce modèle de Big Bang, il doit y avoir quelque part ce rayonnement qui était présent et qui est toujours là, juste plus froid, donc, ce groupe a eu vent de cette mesure, et eux, ils ont évidemment tout de suite compris de quoi il s'agissait, que c'est précisément ce qu'on appelle aujourd'hui le rayonnement fossile ou le fond diffus cosmologique, CMB, pour Cosmological Microwave Background, sous ce nom-là qu'on le désigne en général, mais bon, donc ce rayonnement fossile est bel et bien là, et alors, je vous invite à aller regarder, je vais n'importe où sur internet, vous tapez rayonnement fossile au fond diffus cosmologique, je vous invite à aller voir la mesure de ce rayonnement de corps noir, parce que, donc, la forme, cette forme-là que j'ai dessinée comme une cloche, ce n'est pas n'importe quelle cloche, c'est une cloche bien précise, c'est la distribution de corps noir, elle se calcule parfaitement, à chaque valeur de la fréquence ou de la longueur d'onde, vous avez une certaine valeur qui est bien précise, c'est donné par une formule où dedans, il y a la constante de Planck, puisque c'est justement Planck qui a établi cette formule, donc, ça vaut ce que ça vaut, ce n'est pas juste ça monte puis ça redescend, ça vaut très précisément ce que ça vaut, et quand vous faites les mesures de la quantité de lumière de ce rayonnement fossile en fonction de la longueur d'onde, vous trouvez mais très exactement cette loi, mais très, très, très exactement cette loi-là, c'est-à-dire que là, je mets des petites barres d'erreur pour vous dire qu'évidemment, quand on mesure quelque chose, ce n'est pas absolument précis et avec une précision infinie, mais en réalité, si je mettais les barres d'erreur à l'échelle là, elle serait contenue dans le trait bleu, c'est-à-dire, c'est vraiment, ça colle, mais parfaitement, alors parfaitement, à des micro-fluctuations près, ces micro-fluctuations, en fait, la précision de nos mesures est telle que ces micro-fluctuations peuvent être identifiées comme étant réelles, c'est-à-dire, ce n'est pas des erreurs de mesure, il peut aussi y avoir des erreurs de mesure, mais la précision de la mesure est telle qu'on peut voir des modifications, en fait, qu'on peut traduire en modifications de température, modifications d'intensité, ici, qui sont significatives, mais qui sont très, très faibles, qui sont de l'ordre de 10 moins 5, c'est-à-dire, un cent millième. c'est-à-dire que quand on mesure, donc, dans telle direction, on mesure une certaine valeur de la température, et un peu à côté ou ici, c'est exactement la même température, plus ou moins 10 puissance moins 5, il y a des petites fluctuations, donc, qu'on sait, réelles, ce n'est pas, encore une fois, une erreur de mesure, mais de l'ordre d'un cent millième, c'est-à-dire, un cent millième de 3 kelvins, vous voyez, c'est des, c'est des, c'est une dizaine de micro-kelvins, donc, c'est assez remarquable, ces mesures sont extraordinaires, donc, ça a été mesuré par le satellite de Kobe, d'abord, puis après, il y a eu, avec les ballons, WMAP, et puis, tout récemment, vous avez dû entendre parler de Planck, donc, le satellite Planck, en hommage, bien sûr, à Planck, qui a établi cette loi de rayonnement de corps noir, et donc, qui a fait ces mesures de façon très précise, alors, il y a ces petites fluctuations, et il se trouve que ces plus petites fluctuations sont très intéressantes, parce qu'elles nous renseignent, justement, sur les toutes petites inhomogénéités qu'il y avait dans le bain thermique au moment où l'univers est devenu transparent, et donc, n'a cessé d'arrêter les photons dans leur course. Alors, ces petites fluctuations, donc, étaient de l'ordre de 10-5, c'est-à-dire, quand je vous dis que c'est homogène parce que c'est à l'équilibre, oui, c'est à l'équilibre, mais, enfin, c'est à l'équilibre, mais, si vous avez une petite surdensité de matière, quand vous avez un couplage entre la matière et le rayonnement, eh bien, cette petite surdensité de matière va faire une petite surdensité de rayonnement, c'est-à-dire, qui correspond à une température un peu plus élevée, vous pouvez le voir d'une façon ou d'une autre. Et ces petites fluctuations sont naturelles, de toute façon, rien ne peut être parfaitement homogène, le seul truc, c'est que, si vous avez une petite fluctuation, elle est atténuée, etc. Et donc, il y a un lien entre les fluctuations de densité de la matière et les fluctuations de température des photons, de la lumière. Ce lien, comment s'établit-il ? Eh bien, il s'établit quand vous avez des interactions, justement, lumière-matière. Ces interactions, c'est simplement, quand la matière est ionisée, c'est très simple, comme je vous l'ai dit, vous avez de la diffusion des photons sur les électrons. Donc, cette diffusion, c'est justement ce qui réalise l'équilibre thermique entre les deux. Le photon donne un peu d'énergie à l'électron, au temps en temps, c'est l'électron qui lui donne un peu d'énergie, tout ça est brassé, vous avez cet équilibre. Mais du coup, si vous avez une petite surdensité de l'un, vous avez aussi une petite surdensité de l'autre, mais qui s'atténue parce que ça continue à se propager. Et puis, vous avez, pour la matière, vous avez aussi l'instabilité gravitationnelle, bien sûr. Si vous avez un truc un peu plus dense, ça attire un peu plus, mais tout de suite, c'est cassé par le fait qu'il y a des photons qui arrivent et qui vous aplanissent un peu tout ça. Donc, vous voyez qu'il y a ce couplage entre matière et rayonnement qui se fait. Il y a aussi ce qu'on appelle la pression de radiation, enfin bref. Donc, vous avez ce couplage qui se fait. Et alors, ce que j'ai mentionné ici, l'équilibre rayonnement-matière, donc, il y a un moment où l'expansion est telle que l'énergie dans les photons, la densité d'énergie, si vous voulez, vous prenez un bout d'espace, la densité d'énergie dans les photons devient plus faible que la densité d'énergie dans la matière. Alors, comment ça se fait, ça ? Parce que vous allez me dire, attendez, il y a un équilibre, il y a l'expansion, mais tout le monde perd de l'énergie dans cette expansion. Oui, mais pas de la même façon. parce que justement, les photons sont sans masse et il se passe quelque chose d'intéressant, j'aurais éventuellement pu le mentionner avant, mais c'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de choses, peut-être j'en dis trop d'ailleurs, mais tout se tient, tout ça, c'est une seule et même physique, c'est toujours un peu difficile de trouver un fil, parler des choses dans l'ordre, il n'y a pas d'ordre, mais bon, bref, en tout cas, j'espère que vous arrivez à suivre à peu près. En fait, qu'est-ce qui se passe quand vous avez l'expansion ? Vous avez de la matière et je vais représenter aussi des photons d'une autre couleur, je pense que vous ne voyez pas du tout la différence de couleur, peu importe. Voilà des photons, puis voilà de la matière et puis vous avez l'expansion, tout ça est en expansion et donc vous revenez plus tard et ces mêmes particules occupent un espace plus grand. Alors, vous me direz, ça peut sortir, oui, mais il y en a d'autres d'à côté qui viennent là, comme c'est homogène, de toute façon, peu importe. D'accord ? Donc, que se passe-t-il lorsqu'il y a cette expansion ? Il y a une dilution et donc, vous avez la densité d'énergie, Rho, décroît comme le paramètre d'échelle puissance moins 3, enfin 1 sur A cube. Puisque si A, quel facteur d'échelle ? si A est multiplié par 10, évidemment, la sphère est multipliée par 1000, son volume. Donc, la densité, vous avez le même nombre de particules, vous avez chaque particule, grosso modo, pour énergie MC2, il y a aussi des énergies cinétiques mais qui, une fois que ça devient suffisamment froid, ce qui est le cas ici, c'est complètement dominé par l'énergie de masse. Donc, vous avez cette énergie pour chaque particule et vous en avez A cube fois moins par unité de volume. Donc, l'énergie par unité de volume a été divisée par A cube. quand vous avez multiplié le volume, enfin, les distances, les longueurs par A. Bon, donc c'est très simple, c'est pas compliqué. Donc, rho pour la matière, décroît en A cube, 1 sur A cube. Qu'en est-il pour les photons ? Vous allez me dire, c'est pareil. Oui, alors c'est pareil, évidemment, il y a le nombre de photons par centimètre cube, décroît comme A cube. Je vais mettre rayonnement ici. ça décroît en A cube. Ça, c'est le nombre de photons par unité de volume. Mais en plus, rappelez ce qu'on a dit là, en plus, les photons, tout se passe comme si, ils étaient étirés par l'expansion. On montre que tout se passe comme si. et donc, chaque photon, un photon donné, il va se retrouver avec une longueur d'onde A fois plus grande, donc une fréquence A fois plus petite, donc une énergie A fois plus petite. Non seulement, il y en a moins, mais chacun a une énergie plus faible. Et donc, en réalité, la densité de rayonnement est en 1 sur A puissance 4. Alors ça, c'est important. Ça veut dire que, oui, avec l'expansion, la densité d'énergie de tout décroît, mais la densité d'énergie du rayonnement décroît plus vite que la densité d'énergie de la matière. Et donc, même si, à un moment, c'était la même, mettons qu'à un moment, il y a la même densité d'énergie, en fait, c'était à cet instant-là, il y avait la même densité d'énergie dans la matière et dans le rayonnement, mais du coup, après, il y a plus d'énergie dans la matière, de densité d'énergie, donc l'univers est dominé par la matière après cette date, et avant cette date, à l'inverse, il était dominé par le rayonnement. C'est-à-dire, bien sûr, il y avait d'énergie dans tout le monde, mais la densité d'énergie était plus grande par le rayonnement. Donc on dit que l'univers est dominé par le rayonnement jusque-là, puis dominé par la matière. Et vous comprenez bien pourquoi il y a cette transition, c'est parce qu'en fait, le rayonnement, c'est-à-dire ce qui est associé aux particules sans masse et ce qui est associé aux particules massives, on dit la matière, qui ont une masse, je ne sais plus ce que j'ai dit, bref, la dilution de l'énergie ne se fait pas au même prix. Bon, je crois que vous avez compris. c'est bon, est-ce que vous avez des questions là ? Le temps file, c'est terrible, j'avais vraiment préparé une nucléosynthèse stellaire aujourd'hui, on va quand même en dire un mot. Any questions ? Non, pas question. Ok, merci. Alors, donc, ok, donc, là, vous voyez qu'on a cette deuxième prédiction de ces modèles de Big Bang. Le modèle de Big Bang ne peut pas faire autre chose que prédire, il y a un paramètre libre, mais voilà, un certain jeu d'abondance, et ne peut pas faire autre chose que prédire l'existence d'un rayonnement qui est le même partout, à une certaine température, qui est un rayonnement de corps noir, et de fait, ces deux choses-là sont observées, mais ce qui est plus important que le fait que ces modèles prédisent ça, c'est que rien d'autre auquel on a, enfin, rien d'autre qui a pu passer par notre imagination, n'est capable de prédire ça. C'est-à-dire, c'est pas juste, ouais, ça prédit ça, mais plein d'autres choses pourraient prédire ça. En fait, non, si vous réfléchissez bien, comment pourrait-on avoir dans l'univers un rayonnement des photons avec un spectre exactement de corps noir et exactement le même dans toutes les directions ? Comment on pourrait avoir ça ? D'abord, tout simplement, comment pourrait-on avoir un rayonnement de corps noir si on n'avait pas l'équilibre thermodynamique ? C'est le rayonnement d'équilibre thermodynamique. C'est la signature qu'on était à l'équilibre thermodynamique et tout colle. Et pareil, comment peut-on expliquer qu'il y a exactement la même quantité d'hélium et d'hydrogène partout ? En tout cas, encore une fois, dans le gaz primordial, celui qui n'a pas été processé dans les galaxies par des étoiles et qui l'a enrichi. C'est à ça que je viens. J'espère que je vais y arriver. Je passe mon temps en faire des digressions, mais j'espère que ce n'est pas trop ennuyeux tout de même. Donc... Oui, voilà. Donc, ces deux prédictions vraiment majeures qui font que personne ne doute aujourd'hui... Alors, il y a d'autres choses, bien sûr. Personne ne doute de la réalité au moins approchée de cette histoire que nous racontent les modèles de Big Bang. Non seulement les conséquences y compris majeures comme ça sont observées, mais c'est par ailleurs simplement une conséquence de lois connues par ailleurs. Donc, si jamais on dit non, non, ce n'est pas ça qui s'est passé, ok, mais alors expliquez-moi ces choses-là et personne n'a jamais trouvé une autre façon de le faire et surtout expliquez-moi pourquoi les lois qu'on connaît par ailleurs, la gravitation, enfin, je veux dire, cesserait d'être valable dans quelles conditions, pourquoi, à quelle échelle, etc. Alors, ça ne veut pas dire que les lois, encore une fois, sont absolument justes et absolument valables dans absolument toutes les circonstances, mais ça veut dire que au moins dans jusqu'à une certaine échelle d'énergie, de taille, etc., ou d'intensité des champs, ça colle et ceci le confirme, enfin, le prouve, en tout cas, l'indique avec une forte probabilité, enfin, bref, avec force. Ok. Alors, oui, donc, si aussi je voulais vous parler de cet équilibre rayonnement matière, c'est justement pour vous dire que à partir du moment, je vous ai parlé de cette homogénéisation, donc, les petites fluctuations ici de la température sont liées, comme je le disais, à des petites variations, enfin, ces petites variations de température sont liées à des petites variations de densité, justement, parce qu'il y a cet équilibre rayonnement matière, mais à partir du moment où, et donc, et donc, en fait, le rayonnement va pouvoir gommer les fluctuations de la matière, c'est-à-dire, bien sûr, la matière, sous l'effet de la gravitation, on en a déjà parlé, a envie de faire croître ces irrégularités, parce que dès que c'est un peu plus dense, ça attire un peu plus ce qui est à côté, donc ça tend à rajouter encore de la densité, donc, jusqu'à l'effondrement gravitationnel dont on avait parlé quand j'ai évoqué la formation des galaxies, puis des étoiles, etc., évidemment, la gravité par elle-même tend à former des grumeaux dont le contraste de densité croît, etc., mais la lumière vient casser tout ça parce que vous avez ce bain qui vient, qui est homogène, qui, lui, n'est pas sensible, enfin, les photons eux-mêmes ne vont pas se condenser, enfin, un flux de photons uniforme, vous n'allez pas avoir cette instabilité gravitationnelle, donc, ça va au contraire, en fait, par pression de radiation, par différents types d'interactions, par diffusion, ça va vous gommer les petites fluctuations de densité. Oui, tant qu'il y a assez d'énergie dans les photons pour gommer, mais au bout d'un moment, justement, à partir de là, eh bien, il n'y a plus assez d'énergie, donc, ok, ça tend à les gommer, mais ça n'arrivera jamais à les gommer complètement puisqu'il n'y a juste pas assez d'énergie pour ça. Et puis, il y en a de moins en moins comparativement, puisque plus le temps passe et plus le rapport entre matière et énergie croit, enfin, matière et rayonnement croit, donc le rayonnement est de moins en moins important. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, les micro-fluctuations de densité vont pouvoir croître sous l'effet de la gravitation. Et donc, c'est très important d'avoir cette image du rayonnement fossile qui est émise à ce moment-là, à ce temps cosmique-là, parce que du coup, ça nous donne, ça nous dit quel est l'état des fluctuations de densité à ce moment-là. D'accord ? À partir de là, elles peuvent commencer à se développer un peu et à ce moment-là, au moment où l'univers devient transparent, on sait, on lit sur les fluctuations du rayonnement fossile. Là, j'ai fait une courbe, mais si je trace la carte du rayonnement fossile dans le ciel, si je dis que ça, c'est l'ensemble du ciel, enfin, disons, on va dire comme si c'était une sphère, mais on est à l'intérieur, d'accord ? Donc, en fait, ça, c'est derrière. Vous voyez, c'est une façon de représenter le ciel. Donc, à cet endroit-là, il y a telle température, à cet endroit-là, il y a telle autre, à cet endroit-là, à telle autre. vous avez, vous regardez, vous avez sans doute déjà vu des cartes de CMB, de rayonnement fossile, tout est parfaitement, quasiment exactement à la même température avec des micro-variations de l'ordre de 10-5, comme je disais. Donc là, c'est un petit peu plus chaud, donc c'était un petit peu plus dense, puis un petit peu moins, etc. Et en fait, cette photo est la photo des légères fluctuations de densité de l'ordre de 1 cent millième qui existaient à ce moment-là, qui avaient commencé à pouvoir se développer à partir de ce moment-là, parce que, voilà, le rayonnement a cessé de pouvoir homogénéiser tout, mais à ce moment-là, il y avait ces fluctuations. Et donc maintenant, l'univers se retrouve, à partir de 400 000 ans, grosso modo, se retrouve très peu dense, déjà, très peu chaud, moins de 3000 Kelvin, alors, c'est encore chaud, oui, mais ce n'est pas assez chaud pour ioniser la matière, donc vous avez les atomes qui sont ce qu'ils sont, 90% d'hydrogène, 10% d'hélium, et puis ça se dilue encore, de plus en plus, mais il y a ces petites graines de surdensité qui, à la longue, alors au bout de combien de temps, ça dépend, alors on essaye de modéliser ça, vont pouvoir se renforcer, se renforcer, et ces contrastes de densité vont augmenter, et on va commencer à pouvoir fabriquer par effondrement gravitationnel, donc des galaxies qui vont se rassembler, en fait, dans des filaments de surdensité, alors les simulations montrent ça bien, tout n'est pas parfaitement compris, mais enfin, justement, c'est en regardant comment se forment ces structures, qu'on peut, on peut, alors, soit avoir des indications de l'existence de matière noire, c'est-à-dire d'une matière d'un autre type, mais qui est sensible à la gravitation et qui permet donc de, enfin, qui participe à cette amplification de l'instabilité gravitationnelle et à l'effondrement de la matière sur elle-même, soit, selon d'autres hypothèses, peut-être que la gravitation ne se comporte pas exactement comme on le pense à grandes échelles ou disons, quand les accélérations deviennent très faibles, peut-être que ce serait modifié, vous savez qu'il y a beaucoup de débats en ce moment autour de la question de ce qu'on appelle donc la matière noire, qu'on devrait appeler la matière transparente, c'est François Ascombe qui a proposé, en tout cas, moi je le sais par elle, qui a proposé ce terme, je trouve ça magnifique parce qu'effectivement, on dit matière noire, elle n'est pas noire la matière, justement, elle est tout sauf noire, un corps noir, c'est un corps quand on envoie de la lumière, il l'absorbe et du coup, il ne la réémet pas, il a l'air noir. Si c'était ça, la matière noire, on la verrait, il suffit, dès qu'elle passe devant une source de lumière, on voit que ça obstrue et donc, on verrait bien qu'il y a quelque chose, le problème justement de la matière dite noire, c'est qu'elle est transparente, c'est-à-dire qu'elle n'interagit pas avec la lumière, la lumière passe à travers et il ne s'est rien passé du tout. Donc, en fait, ce qu'on appelle matière noire, on devrait l'appeler matière transparente, j'en profite pour d'abord saluer François Ascombe qui est une vraiment excellente astrophysicienne et qui a eu cette année, il y a un mois qui a obtenu la médaille d'or du CNRS. Donc, bravo à elle, elle est aussi professeure au Collège de France sur une chaire de cosmologie, c'est vraiment une astrophysicienne absolument remarquable et je vous invite d'ailleurs à consulter sur Internet sa leçon inaugurale au Collège de France qui est très accessible et qui est absolument magistrale. Alors, justement, elle, elle défend des scénarios un petit peu alternatifs par rapport à la matière noire et dans cette vidéo qui est encore une fois très abordable, c'est la leçon inaugurale au Collège de France, elle décrit très bien la problématique de la matière noire, pourquoi on parle de ça et qu'est-ce que c'est et pourquoi on a besoin, comment on voit ça dans la courbe de rotation des galaxies, etc., c'est vraiment très riche, très pédagogique et elle décrit également la formation des structures au fil de l'évolution jusqu'à la formation des galaxies, etc. Donc, du coup, je vais même faire l'impasse sur cette partie-là, je vous renvoie à cette leçon, je mettrai un lien d'ailleurs sous la vidéo, c'est vraiment très très beau, très très agréable à suivre donc, voilà, vous vous jeterez un coup d'œil, je vais donc faire un grand saut jusqu'à la formation des étoiles, quelle heure est-il ? Oh là là, il reste 10 minutes, bon, je vais quand même, je vais commencer et puis du coup, on fera la nucléosynthèse stellaire et l'explosion des supernovas et tout ça, on va commencer dans la prochaine séance, après, on va vraiment commencer à regarder ce que j'appelle l'écologie de la galaxie, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qui se passe dans la galaxie, quels sont les processus qui vont justement enrichir cette matière primordiale pour en faire des noyaux plus lourds qui nous constituent et après, il y a énormément de processus qui se passent à l'échelle galactique mais il faut bien comprendre que c'est vraiment deux choses très séparées, évidemment, c'est la même physique, c'est le même univers mais vous avez l'univers primordial qui est assez peu contingent au sens où c'est-à-dire ce qui se passe ne peut pas ne pas se passer et ce qui se passe est très simple parce que vous avez cet équilibre thermodynamique lié au fait que la densité et la température sont telles que les taux d'interaction sont tellement importants que tout s'équilibre quasi instantanément donc c'est très très facile de décrire cet univers et encore une fois vous regardez ici là, là ou là c'est la même chose parce que c'est la même ce sont les mêmes lois physiques c'est le même équilibre thermodynamique donc il se passe exactement la même chose et donc vous pouvez décrire très bien ce qui se passe vous prédisez ces choses-là et puis l'univers continue à s'expandre et puis au bout d'un moment il devient neutre et puis il y a ce rayonnement et puis tout continue voilà c'est l'expansion et il ne se passe enfin il ne se passe plus rien de spécial et encore une fois c'est partout pareil mais et c'est là où commence à arriver la contingence justement c'est que ces petites fluctuations qui sont statistiquement les mêmes partout d'ailleurs dans la carte là ici du rayonnement fossile il n'y a pas un endroit où on dit tiens il y a quand même plus de fluctuations ici que là non 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 ce sont les mêmes fluctuations partout c'est complètement c'est homogène vraiment c'est une autre disons c'est une justification à postériori de l'hypothèse qu'on a faite au départ pour écrire les équations d'Einstein dans le cadre d'un modèle d'une homogène isotrope qui permet donc d'écrire ces lois de l'expansion etc l'hypothèse c'était justement que c'est homogène isotrope à grande échelle et bien c'est une hypothèse d'abord si ce n'était pas ça il faudrait comprendre pourquoi c'est différent ici et ailleurs mais si c'est comme ça c'est comme ça bon donc c'est une hypothèse mais cette hypothèse qui peut paraître naturelle et qui correspond à ce qu'on observe on voit à peu près la même distribution de galaxies un peu partout évidemment là il y a pile une galaxie tandis que là il n'y en a pas donc c'est pas exactement partout pareil mais à grande échelle j'ai déjà commenté c'est grosso modo pareil et bien cette hypothèse est en plus à postériori confortée par le fait que quand on regarde en tout cas la photo de l'univers à 380 000 ans alors là oui c'est vraiment vraiment homogène isotrope à des micro-variations près de l'ordre du 100 000 ans bon mais donc statistiquement c'est partout pareil mais la contingence apparaît dans le fait que ah oui mais quand même c'est ici qu'il y a la surdensité et ici la sous-densité donc évidemment la suite ne va pas être la même pour exactement ce point-là et exactement ce point-là dans les surdensités va s'accumuler la matière et dans les sous-densités va fuir la matière enfin des sous-densités va fuir la matière donc et donc vous allez avoir des endroits où vous formez des galaxies ou des amas de galaxies des super amas puis d'autres où il n'y en a pas donc là il commence à se passer des choses qui sont spécifiques à l'endroit où on regarde et et donc voilà vous formez vous pourrez former des galaxies et vous pourrez former des premières étoiles alors on a décrit ce que c'était que les étoiles en tant que en tant qu'objet physique j'avais dit que c'était des réacteurs thermonucléaires à confinement gravitationnel donc je ne reviens pas sur la formation des étoiles que j'avais à peine d'ailleurs abordé j'avais simplement dit que dans le principe c'est simple c'est un effondrement gravitationnel ok mais dans le détail il faut évacuer du mouvement cinétique il faut évacuer de l'énergie enfin bon tout n'est pas très simple on ne sait pas exactement faire toute la chaîne causale jusqu'à prédire si je vous donne un nuage et que je vous demande de me dire où va se former une étoile de quelle masse on n'en est pas là mais statistiquement on voit qu'un nuage moléculaire qui s'effondre va former à peu près tant d'étoiles avec une distribution en masse qui est à peu près celle-ci ou celle-là alors ça va être un peu différent à côté mais bon donc je passe sur tous ces aspects-là et donc on se retrouve avec une étoile qui est donc un gaz qui s'est effondré qui est devenu du coup très dense et très chaud et en son cœur ça devient tellement dense et tellement chaud que vous commencez à avoir une pression telle que bien que évidemment la gravitation continue à attirer tout vers le centre de masse la pression est telle que la matière ne peut plus y aller donc à un moment ça s'arrête et ça se stabilise ça se stabilise au sens où vous avez les forces de gravitation qui tendent à contracter cette boule de gaz très chaude mais vous avez les forces de pression qui tendent à chaque endroit en fait vous avez un gradient de pression la pression juste en dessous d'un petit bout de matière est plus grande que la pression juste au-dessus et par conséquent ça fait une différence ça fait une force plus grande en dessous qu'au-dessus et donc vous avez une petite en chaque point ici vous avez un petit excès de force vers l'extérieur qui vient compenser exactement la force de gravitation qui la tire vers l'intérieur et donc vous avez ce qu'on appelle l'équilibre hydrostatique l'équilibre hydrostatique c'est-à-dire que enfin c'est la mécanique des fluides donc vous avez une pression de gaz ici la pression qui vient équilibrer la gravitation et donc vous avez un corps comme ça qui se tient très bien mais qui si il est suffisamment massif pour que pour réaliser cet équilibre la pression ici et la température associées il y a une équation d'état qui dit si vous avez telle pression telle température telle densité vous connaissez pour les gaz parfaits vous avez une équation d'état de la matière si donc le corps qui s'est effondré est suffisamment massif pour que la pression la température et la densité soient élevées au point de donner naissance à des réactions de fusion nucléaire et bien vous allez faire cette fusion nucléaire qui va vous libérer de l'énergie et qui va donc chauffer encore plus et donc vous allez arriver à un équilibre avec source d'énergie interne qui est justement une étoile vous pouvez avoir un gaz à l'équilibre qui ne fait pas de réaction nucléaire pourquoi pas mais s'il est suffisamment massif pour que la pression et la température qui permettent la pression qui permettent de le tenir d'arrêter l'effondrement est telle que ça fait des réactions nucléaires alors vous avez une étoile et j'avais montré pourquoi et comment une étoile était stable c'est à dire que justement comme vous produisez de l'énergie à l'intérieur vous si jamais la température venait à décroître et la pression à décroître et bien à ce moment là il n'y aurait plus assez de pression pour résister à l'effondrement donc l'étoile s'effondrerait et du coup sa pression et sa température augmenteraient et favoriseraient donc les réactions nucléaires qui produiraient plus de qui produiraient davantage de fusion et à l'inverse si ça venait à diminuer si je suis fatigué je n'arrive pas allô non c'est rien désolé monsieur ah ok oui donc si à l'inverse il y avait un emballement des réactions nucléaires ça produirait tellement d'énergie que la pression augmenterait et donc il faudrait se dilater l'étoile et du coup ça diminuerait donc vous avez cet équilibre qui fonctionne très bien et cet équilibre est basé sur la production d'énergie par fusion alors c'est là donc que après cette longue interruption entre les 10 premières minutes où on a fait cette nucléosynthèse primordiale et la formation des premières étoiles on pense à peu près au temps cosmique qu'un milliard d'années il ne s'est rien passé d'autre qu'une dilution mais heureusement avec la gravitation qui a permis quand même de sauver la matière qui se diluait de plus en plus et donc de créer ces petites surdensités qui se sont amplifiées jusqu'à ah où il finit à arriver à faire une étoile donc entre ces deux épisodes il ne s'est rien passé sur le plan de la nucléosynthèse les quantités d'atomes dans l'univers n'ont pas varié d'un iota d'accord pour faire des réactions nucléaires il faut l'énergie qu'il faut et donc il a fallu que l'univers invente les étoiles pour reprendre l'aventure nucléosynthétique et faire fusionner alors faire fusionner quoi ? c'est pas compliqué les premières étoiles dans l'univers il n'y a que de l'hydrogène et de l'hélium on l'a dit et donc en fait la première fusion qui se passe c'est celle de l'hydrogène pour faire fusionner l'hélium il faut beaucoup plus d'énergie tout simplement parce que le noyau d'hélium bon en fait c'est pire que ça en fait je vais quand même le dire bon déjà il faut qu'ils se rencontrent pour que les forces nucléaires puissent apparaître c'est pas des forces de longue portée les forces nucléaires comme vous savez donc il faut que deux noyaux se rencontrent au sens qu'ils soient suffisamment proches mais évidemment là il y a une charge là il y a deux protons là-dedans donc il y a une charge 2e et puis là aussi donc ils se repoussent par la force électrostatique donc ils n'ont pas envie de se rencontrer s'ils vont trop proches et puis ils se rapprochent et puis ils se repoussent puisque la force de Coulomb c'est q1, q2 sur 4pi, epsilon, 0, r2 si r devient petit évidemment la force devient grande donc il faut qu'il y ait une sacrée énergie pour qu'on arrive à vaincre cette force répulsive c'est évidemment plus facile de faire fusionner deux protons deux noyaux d'hydrogène parce qu'il n'y a que c'est juste 4 fois 4 fois plus petit bon mais surtout vous vous rappelez que de toute façon hélium 4 plus hélium 4 ouais ça ferait bien du beryllium 8 si ça existait mais ça n'existe pas enfin ça n'existe pas longtemps 10 moins 17 secondes donc en fait c'est la raison pour laquelle la nucléosynthèse primordiale s'était arrêtée à l'hélium 4 c'est justement qu'on ne peut pas une fois qu'on a l'hélium 4 puis on ne peut pas non plus coller vous vous rappelez un proton sur l'hélium 4 parce que oui ça en pourrait ce serait mieux P plus hélium 4 parce que ça ferait un truc à 5 noyaux à 5 nucléons il n'y a pas bon donc en fait ce qui se passe c'est pas compliqué c'est forcément la fusion de l'hydrogène alors la différence avec la nucléosynthèse primordiale et puis je vais m'arrêter là parce que ça va être l'heure la différence avec la nucléosynthèse primordiale c'est que dans l'univers primordial et c'était la clé on avait des neutrons vous vous rappelez je ne sais pas si si voilà ces neutrons là vous vous rappelez j'avais dit que l'équilibre au moment du freeze out au moment où enfin bon bref non c'était pas celle là au moment où l'interaction faible fait passer les protons en neutrons et inversement n'est plus effective on a à peu près un sixième de neutrons et tous ces neutrons se retrouvent en hélium c'était très facile de faire cette nucléosynthèse primordiale P plus N donne de thérium c'était très facile ça parce que le neutron il est neutre justement par définition donc il suffit qu'ils se rencontrent et P plus N donne du de thérium enfin H2 pardon on note comme ça souvent pour les protons ils se repoussent c'est pas si simple proton plus proton alors mais ça va alors proton plus proton ça va donner quoi ça va aussi donner du de thérium mais pour ça vous voyez qu'il faut qu'un proton se transforme en neutron alors si proton se transforme en neutron en fait évidemment il se transforme en un neutron plus un positon un anti-lectron plus un neutrino électronique donc voilà en fait dans la nucléosynthèse primordiale la première réaction c'est celle-ci proton plus neutron donne de thérium dans le coeur des étoiles il n'y a plus de neutron en fait depuis le Big Bang il n'y a pas un neutron dans l'univers il n'y a pas de neutron il n'y a juste pas de neutron d'où il viendrait les neutrons libres ils décroissent au bout de 10 minutes ils sont devenus des protons ce qu'avait l'univers a sauvé les neutrons en les mettant dans les noyaux justement dans les noyaux d'hélium les seuls neutrons dans l'univers jusqu'à la formation des premières étoiles sont stabilisés dans les noyaux d'hélium il n'y a pas de neutrons et on ne peut pas fabriquer des neutrons il faudrait une réaction nucléaire qui arrache un neutron d'un noyau et même si vous faites ça et donc pour ça il faut de l'énergie donc il faut justement enfin ça ne se produit pas tant que vous n'êtes pas capable de fabriquer les étoiles et quand bien même vous en fabriqueriez des neutrons ils deviendraient des protons très vite donc il n'y a pas de neutrons et donc voilà pourquoi la fusion dans les étoiles n'est pas tout à fait la nucléosynthèse dans les étoiles la fusion des protons en hélium n'est pas tout à fait la même que dans l'univers primordial parce qu'il y avait des neutrons et il n'y en a pas dans le soleil donc dans le soleil enfin dans les étoiles donc voilà comment se réalise la fusion vous avez donc vous remplacez le neutron par un proton proton plus proton donne deutérium ensuite quand vous avez le deutérium après c'est bon après on fait comme un nucléosynthèse primordial enfin sauf que c'est pareil dans un nucléosynthèse primordial vous pouviez lui recoller un neutron là il n'y a pas de neutron mais vous lui collez un proton deutérium plus proton donne hélium 3 d'accord et puis et puis en fait après la réaction dominante à ce niveau là et je m'arrête là on va finir par ce bilan Monsieur ? Oui ? Comment on explique le manque de stabilité du neutron quand il est seul ? Ah oui simplement il est plus énergétique que le proton et il décroît vers le proton vous savez qu'un proton un proton c'est c'est un quark up un quark up et un quark down et le neutron voilà c'est ça c'est U D et en fait vous avez simplement un basculement d'un up en down c'est juste énergétiquement favorable c'est plus favorable donc vous avez cette interaction qui se produit et bon enfin voilà donc le niveau d'énergie du proton est un peu plus bas que le niveau d'énergie du neutron si vous voulez vous savez c'est à peu près 938 mèvres l'énergie de masse du proton enfin une masse de ça sur C2 si vous voulez MC2 c'est à peu près ça et pour le neutron je crois que c'est ça à peu près enfin il y a des virgules etc mais donc c'est un tout petit écart c'est pour ça que ça met quand même du temps s'il y avait un énorme écart ce serait immédiatement le neutron il deviendrait proton c'est un faible écart mais voilà au bout de 10 minutes voilà ok oui donc quand vous avez de l'hélium 3 et bien vous pouvez fusionner à nouveau avec un hélium 3 pour faire pour faire en fait non pas un noyau à 6 mais pour faire hélium 4 plus de protons parce que l'hélium 4 j'ai déjà commenté ce noyau alpha il est vraiment bien stable donc voilà ce qui se produit donc vous avez vous formez du deutérium puis de l'hélium 3 et puis l'hélium 3 devient de l'hélium 4 donc voilà ce qui se passe c'est ce qu'on appelle la chaîne PP j'en parlerai peut-être la prochaine fois donc le bilan de ces réactions de fusion dans les étoiles dans les premières étoiles et dans et en particulier dans le soleil c'est que vous avez en fait donc vous faites là vous avez 2 protons plus un autre ça va vous faire un hélium 3 et plus encore un autre donc en fait vous avez 6 protons qui vous font 1 hélium 4 plus 2 protons donc le bilan c'est 4 protons donne hélium 4 plus 2 positons simplement parce que vous avez là dedans vous avez 2 protons et 2 neutrons donc il a fallu convertir 2 protons en neutrons mais la charge elle se conserve donc vous avez mis des positons j'ai dit positrons non on dit positons en français positron en anglais mais positons en français c'est bien plus logique c'est la particule positive plus donc 2 neutrinos électroniques voilà le bilan ceux-là voilà le bilan de la réaction de fusion plus de l'énergie et de l'énergie c'est 26,7 MeV donc chaque réaction de fusion là comme ça va produire beaucoup d'énergie et donc c'est comme ça qu'est produite l'énergie des étoiles bon alors après alors et du coup je m'arrête ce que vous voyez c'est que oui très bien ça fait de l'hélium mais mais on en reste à l'hélium donc ok la glucosynthèse primordiale a donné 90% d'hydrogène et 10% d'hélium les étoiles sont en train de faire de continuer le boulot de prendre un peu plus d'hydrogène pour faire un peu plus d'hélium mais comment on va au-delà le problème reste le même 5 c'est pas possible 8 c'est pas possible donc en fait ça s'arrête là et notre soleil produit de l'hélium très bien et quand il aura fini de produire l'hélium bah il aura fini les premières étoiles il n'y a rien d'autre il n'y a rien d'autre à faire et donc c'est bien beau la glucosynthèse stellaire mais si avec ça ça s'arrêterait là et bien je vais m'arrêter là mais il n'y a pas que ça et donc on revient la semaine prochaine pour faire du coup ce que je pensais faire aujourd'hui très sincèrement très très honnêtement je croyais avoir le temps de faire tout ça plus la glucosynthèse stellaire preuve que je suis vraiment très présomptueux et très peu je me connais très peu moi-même j'ai cru que j'allais pouvoir faire ça plus vite bon donc désolé j'espère que ça n'a pas été inintéressant malgré tout je vous invite à méditer la beauté de 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 cette nucléosynthèse qui est à la fois évidemment quelque chose de très important dans l'histoire de l'univers parce que c'est la fabrication des noyaux et c'est ça qui qui fait que la matière est ce qu'elle est et à la fois la simplicité de la chose et l'inévitabilité de ces processus qui sont des simples conséquences des lois de la physique connues et maîtrisées par ailleurs mais qui dans le contexte de l'univers global ont des conséquences assez inattendues qui sont donc ces modèles de Big Bang avec les conséquences nucléosynthèse primordiale donc abondance des noyaux et rayonnement fossile et puis d'autres choses encore bien sûr mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails donc est-ce que vous avez des questions pour finir ou est-ce qu'on s'arrête là ok de toute façon vous pouvez poser des questions via Youtube ou via Discord si vous voulez tant qu'à faire via Youtube comme ça ça permet aux autres de s'enrichir aussi de ces questions mais sinon sur Discord c'est des choses plus liées au cours et puis il faudra qu'on parle de l'organisation de la suite et de la fin du cours d'ailleurs à un moment mais on verra ça la semaine prochaine on s'arrête on s'arrête on s'arrête on s'arrête Sous-titrage FR ?